Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois dans le cycle de l'Université citoyenne de HEM. Effectivement, vous étiez habitués à voir M.S. Roshni, directeur de HEM Raba, et par la suite, vous avez un autre collègue, nos familles de HEM Marrakech, et moi-même, maintenant, aujourd'hui, Edible Filou, en fait, directeur adjoint du campus de HEM Casablanca. Et éventuellement, dans quelques semaines ou peut-être samedi prochain, vous allez voir, en fait, les personnes de HEM Tanger. Et c'est ça, le but de cette année, c'est vraiment diversifier un petit peu les modérateurs pour montrer que, c'est-à-dire, HEM existe dans les quatre campus et que l'Université citoyenne est un concept national qui répond à toutes les personnes qui peuvent participer. Alors, bienvenue encore une fois dans ce temps plus vieux, et tant mieux, on vous l'a appelé, il est venu aujourd'hui, un peu timide, en tout cas Casablanca, et, mais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous, en fait, une sommité, d'ailleurs, en fait, on ne peut plus le définir, M. Najib Aksbi, notre économiste, notre penseur marocain, et nous sommes très, très, très honorés de vous recevoir aujourd'hui à C. Aksbi. Merci de répondre, présent, à notre invitation. Voilà. Alors, hier après-midi, j'ai eu l'occasion, encore une fois, de parler à M. Aksbi, et je précise qu'il était mon professeur. Et vraiment, l'avoir en classe, c'est vraiment un bonheur, je vais dire. Mais aujourd'hui, en fait, le bonheur est partagé, parce qu'aujourd'hui, en fait, il est professeur pour vous, chers auditeurs. Alors, pour le décrire, pour le présenter, M. Aksbi, il nous faut des heures et des heures. Alors, on va vraiment résumer, zipper un petit peu la présentation. Alors, M. Aksbi est né, en fait, à Fès, au Maroc, le 5 août 1952. Il n'est pas si vieux que ça, quand même. On a les cheveux blancs sur la tête, on va dire. Il est économiste titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion d'un doctorat d'État des sciences économiques de l'Université Paris-Douphine, ainsi que du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est enseignant-chercheur, professeur des universités et aussi professeur à HEM. Et nos étudiants ont toujours un plaisir de rentrer, en fait, dans son cours. Il anime divers enseignements et séminaires sur les politiques économiques, financières, politiques agricoles, relations euro-méditerranéennes, entre autres. Ses activités de recherche dans les domaines de l'économie, de développement et des politiques publiques ont abouti à plus d'une centaine de publications à comités de lecture. Najib Aksmi est membre de l'Association marocaine des sciences économiques et de plusieurs réseaux de recherche. Il est aussi membre du comité directeur de la Revue critique économique et de la Revue marocaine des sciences politiques et sociales. Par ailleurs, il est militant dans diverses organisations de la société civile et de l'action citoyenne. Monsieur Aksmi, aujourd'hui, on a discuté de la thématique qu'on va aborder, à savoir, en fait, l'équité fiscale, l'équité qui permet l'efficacité. Une thématique assez intéressante et profonde, en fait, en soi, parce qu'en fait, une équité peut être parfois une inéquité. Et une efficacité peut être parfois, en fait, une inefficacité. Le couple efficacité et équité, vraiment, en fait, on va dire qu'ils sont deux paires, et difficile, en fait, de pouvoir arranger les deux et créer la balance. Et d'où la thématique aujourd'hui, c'est comment proposer une idée sur l'équité et l'efficacité. Et monsieur Aksmi, aujourd'hui, il va, en ch'en va, nous expliquer comment un état, le Maroc, entre autres, ou plusieurs, en fait, autres exemples par rapport à ce couple. Monsieur Aksmi, encore une fois, merci d'être présent et à vous la parole. Chandra. Bien, merci, merci, chers amis. C'est utile de vous dire que c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, même si j'avoue que depuis que c'est comme ça, en visioconférence, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on fait depuis plus de 20 ans. Vous savez, moi, je préfère quand même toujours la chaleur humaine, la chaleur qui réchauffe les salles, qui réchauffe le cœur. Bon, j'espère, espérons tout de même que ces deux années auront été une parenthèse. du reste, vous l'avez souligné, moi, je suis vraiment doublement heureux parce qu'un quart d'heure, il y a un quart d'heure avant de commencer, eh bien, la pluie s'est mise à tomber. C'est de bon augure, c'est formidable. Ça faisait longtemps que, pas mal de temps qu'on n'avait pas le plaisir d'entendre ce bruit doux de la pluie. Je pense que c'est assez, d'ailleurs, assez général, du moins dans la partie nord du pays. C'est de bon augure. Voilà. Alors, ceci étant, vous l'avez, vous m'avez proposé cette année de vous parler de l'équité fiscale. Et comme vous le voyez, là, moi, j'ai ajouté au sous-titre l'équité qui permet l'efficacité. Et je pense que la trame d'analyse va tourner autour de cette dialectique de l'équité et de l'efficacité. Et je vous propose, donc, d'articuler nos propos autour de, on va dire, de trois parties, une introduction, en fait, et deux parties, trois moments. Évidemment, nous sommes en université citoyenne et donc, il faut commencer tout simplement par clarifier, clarifier, préciser les concepts. Et la relation entre les concepts, c'est quoi l'impôt, c'est quoi l'efficacité, c'est quoi l'équité, c'est quoi l'égalité, c'est quoi… C'est des choses qu'il faut clarifier pour pouvoir ensuite, évidemment, en discuter, en débattre, en connaissance de cause. Alors ensuite, on passera à la présentation de ce système fiscal, mais évidemment, il ne s'agit pas de présenter le système fiscal de manière descriptive, l'objet n'est pas cela. L'objet et le fil conducteur, tout au long de cette conférence, va être justement à chaque fois de mettre en lien, en relation, et bien justement, les aspects inéquitables, l'iniquité du système et de la mettre en relation, donc, avec l'inefficacité du système. En clair, nous allons essayer de montrer dans la première partie, évidemment, à travers les chiffres, à travers les faits, à travers un certain nombre de figures, etc., en quoi et comment le système, aujourd'hui, marocain, est un système malheureusement inéquitable. Et parce qu'il est inéquitable, il est inefficace, et inversement, et vice-versa. Et alors, évidemment, et le troisième moment, c'est la réforme. Quel système, quelle réforme susceptible, justement, précisément de conjuguer équité et efficacité ? Quelles sont quelques idées de réformes ? Et évidemment, j'essaierai, donc, de laisser faire le plus de temps à cette partie, parce que c'est probablement là où l'attente est assez forte. Bien, alors, donc, d'abord, les concepts et les relations, la dialectique entre les concepts. D'abord, de manière très, très simple. Il faut toujours commencer par le plus simple, et si pas généralement le plus évident. C'est quoi un impôt ? C'est un prélèvement obligatoire, obligatoire, perçu par votre autorité. C'est l'État, ou les autorités locales, ou en fonction de leur autorité, qui prélève l'impôt. Évidemment, sur les membres d'une collectivité donnée, que ce soit des personnes physiques, des personnes morales, à titre définitif, et, moi j'insiste beaucoup sur ça, sans contrepartie directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas une relation directe visible entre le fait de payer un impôt et le fait d'obtenir un service public. Ce qui est différent, ce qui différencie d'ailleurs l'impôt de la cotisation, qui, elle, effectivement, est un prélèvement qui a une contrepartie directe. Vous cotisez pour la sécurité sociale, vous tombez malade, vous êtes soigné. Bon, vous cotisez pour la retraite, vous êtes à la retraite, vous avez votre retraite. Bien, ce qui n'est pas le cas de l'impôt, qui, en vertu des principes, d'unité, d'universalité, du budget, bien, évidemment, les impôts entrent dans le budget, ensuite, seulement, ils sont affectés. Bien, donc ça, c'est l'impôt. L'équité, les mots que nous avons besoin de comprendre, qu'on suit analysés. L'équité, bien, c'est en fait le sens de, c'est la justice, si vous voulez, c'est le sens de ce qui est équitable, de ce qui est juste. C'est un principe qui consiste à attribuer à chacun, je dirais, tout simplement ce qui lui revient. Ça implique évidemment le respect, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. Et donc, l'équité, ça consiste à mettre chacun sur un pied d'égalité. Et alors, précisément, tout de suite, il faut balayer une ambiguïté qui peut se glisser là-dedans. L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité n'est pas l'égalité. Il faut bien qu'on s'entend. L'équité, l'égalité, c'est un concept très, très relatif. Égalité de quoi, par rapport à quoi, l'égalité des situations, des moyens, des chances. Vous savez, disons, il y a deux grosses conceptions, je dirais, philosophiques de l'égalité. Et Rawls définit l'égalité, d'une certaine manière, dans l'espace des revenus. Dans l'espace des revenus, et le fait d'acquérir, par exemple, des revenus susceptibles de satisfaire les biens sociaux, les biens primaires, pour Rawls, c'est l'accéder à l'égalité. L'autre conception, c'est celle d'Amartyssen, qui lui, plutôt, se situe dans l'espace de la liberté. La liberté d'action, la liberté d'agir, la liberté de faire. Et donc, en fait, la liberté d'avoir une capacité de faire des choses. Et la scène insiste beaucoup sur le fait que la pauvreté, par exemple, l'anamphabétisme, si on est analfabète, on ne peut pas lire. Et donc, on ne peut pas avoir cette liberté, justement, cette capacité de communiquer en lisant ou en écrivant. Si on est pauvre, on n'a pas la liberté, on est incapable d'acquérir un certain nombre de biens. Donc, dans l'idée de scène, l'égalité, c'est plus la capacité, c'est le parc de capabilité. Et donc, c'est la capacité d'être en mesure de faire ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut faire. Et donc, l'équité, à la base d'un critère d'égalité, mais d'ordre supérieur, paradoxalement, elle peut exiger plus d'inégalité dans la répartition des revenus. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour atteindre l'équité, on peut avoir besoin d'une inégalité, mais qui corrige l'inégalité première. C'est un peu, d'une certaine façon, si vous voulez, c'est un peu l'idée de la discrimination positive. On crée une inégalité pour corriger une inégalité première. Si vous voulez, le concept de l'équité en termes d'égalisation des capacités, pour se situer dans l'acception d'Amartisan, c'est l'équité, c'est quoi ? C'est l'égalité des capacités. L'égalité des capacités. Que chacun soit en mesure de réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Voilà l'idée de l'équité. Alors, évidemment, pour être dans nos propos, la question qui s'impose d'elle-même tout de suite, est-ce que l'impôt peut être un moyen de cette égalisation des capacités ? Alors, pour pouvoir commencer effectivement aussi à déblayer le terrain, il faut qu'on creuse aussi du côté de l'impôt. Là aussi, pour l'impôt, vous savez, vous avez deux conceptions. Là aussi, je schématise un peu, mais en gros, depuis le 18e ou 19e siècle, on a deux conceptions de l'impôt qui s'imposent. Vous avez la conception de l'impôt-échange et vous avez l'impôt-solidel. La conception de l'impôt-échange, c'est que l'impôt est perçu comme une sorte de prix, une sorte de prime d'assurance. Le prix, c'est un peu le prix payé par le contribuable pour la sécurité, les services que lui apporte l'État. C'est un peu l'idée de contrat entre l'État et le citoyen. C'est en fait le principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'un contribuable, dans sa tête, paye un impôt, mais il faut avoir effectivement une contrepartie. Évidemment, elle n'est pas globale, elle n'est pas spécifique, mais c'est la répartition de l'impôt se fait en fonction de l'utilité que chacun retire des services publics qu'il obtient. Et donc, si par exemple, le contribuable, en l'occurrence, devient une sorte de client qui paiera le prix qu'il juge correspondre à ce qu'il reçoit comme service. Et on y reviendra sur l'idée, je ne vous dis pas ça comme ça, mais cette idée d'une certaine façon qui légitime ou ne légitime pas l'impôt au lieu du contribuable est intéressante. L'autre conception, l'autre perception de l'impôt, c'est l'impôt solidarité. C'est tout le mouvement qui s'est développé à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec ce qu'on appelait les réformistes, les socialistes, c'est un peu les bons, Wagner, si ce m'on dit, Caillot, qui a été à l'origine de l'impôt sur le revenu, par exemple, en France. C'est un peu l'idée qu'il vaut mieux une réforme fiscale plutôt qu'une révolution sociale. À travers l'impôt, on peut atténuer les inégalités et donc calmer, et donc aller plutôt vers une évolution pacifique qu'une révolution. Alors, évidemment, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, vous avez déjà cette perception. La contribution doit être également répartie, également répartie entre les citoyens à raison de leur faculté. Leur faculté, c'est-à-dire leur capacité, de leur possibilité, reviendra pour ce qui est, par exemple, de la Constitution marocaine, de ce point de vue-là. Mais vous voyez déjà, le socle de cette perception de l'impôt-solidarité, elle est dans la Déclaration des droits de l'homme déjà de 1789 en France, bien évidemment, et après, dans toutes les déclarations qui ont suivi. Donc, si vous voulez, là, l'impôt devient une obligation inhérente à l'ordre social en raison de l'acception d'un devoir civique. Si vous voulez, l'idée de solidarité est là pour corollaire celle de sacrifice et de redistribution. C'est-à-dire qu'on est déterminé, non pas par la valeur des services qu'on reçoit de l'État, mais par le besoin de la communauté. Les besoins de la communauté et les facultés contributives de chacun. L'idée est de partir des besoins collectifs de chacun et, bien évidemment, des facultés contributives de chacun pour pouvoir faire en sorte que l'impôt soit ce médiateur qui permet de faire du lien social, de construire ce contrat social. Vous savez qu'au cœur du contrat social, il y a le contrat fiscal. Et donc, l'impôt, c'est ce lien qui permet de tisser, cimenter les relations entre les citoyens dans une situation donnée. Donc, vous voyez, vous avez deux approches. La première, c'est, elle est fondée sur ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Chacun paie en fonction de ce qu'il reçoit. C'est la justice, comme on dit, c'est la justice commutative. La deuxième, le principe de capacité contributive, c'est que l'impôt est un instrument, je dis bien, d'égalisation des capacités. Vous voyez bien qu'on est parti de Seine, d'Amarty Seine. On est passé aux conceptions de l'impôt. On retient la conception de l'impôt solidaire. Et on estime que l'impôt, il est au cœur de cet instrument qui permet d'égaliser les capacités au sens d'Amarty Seine. Et donc, il doit être forcément progressif par rapport au revenu pour que le sacrifice soit égal pour tous. Et là, bien évidemment, on est là aussi dans la perception de la justice distributive. C'est-à-dire, si vous voulez, là aussi pour préciser les choses, vous avez en fait deux approches, là aussi deux perceptions de l'équité en matière fiscale. Vous avez ce qu'on appelle l'équité horizontale et l'équité verticale. L'équité horizontale, c'est les contribuables qui ont la même capacité contributive sont traités de façon identique. C'est ce qu'on appelle la justice dans l'impôt. Ou, de manière plus simple, à revenu égal, impôt égal. Quelle que soit la nature du revenu, eh bien, vous avez le même revenu, vous payez le même âme. C'est ça la perception de l'équité horizontale. L'équité verticale, et tout ça, j'insiste sur le fait que vous allez voir que, quand on a compris ces choses-là, évidemment après, dans l'analyse du système fiscal, dans les réformes, dans la perception des réformes, ces notions vont être extrêmement utiles. Donc, l'équité horizontale, l'équité verticale, c'est autre chose. C'est la justice par l'impôt, pas simplement dans l'impôt. C'est les contribuables qui ont des capacités contributives différentes, sont traités différemment. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus, évidemment, supportent la charge la plus forte. Donc, c'est l'idée que, par l'impôt, on va essayer de réduire les inégalités. Et d'une certaine façon, c'est un peu une perception de ce qu'on appelle l'impôt justicier. On fait la justice, on atteint la justice par l'impôt. Et donc, la capacité contributive, elle est inversement proportionnelle à l'utilité des revenus. Ce qui justifie la progressivité. Là, je trouve d'ailleurs que, je vous rappelle une des citations de Montesquieu, qui est extrêmement intéressante, que je ne peux pas, ne pas céder à la tentation de vous la présenter. Vous allez voir, parce qu'on a là, en fait, les fondements de la progressivité en matière de barème des impôts. Et évidemment, si je vous cite, c'est pour préparer le débat sur la progressivité de l'impôt. Alors, écoutez, regardez. Montesquieu, là, on est au 18e siècle, il dit, en fait, il distingue dans les besoins, dans les besoins des gens, dans les biens que les gens consomment, le nécessaire, l'utile et le superbe. Et c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on jugea que chacun avait un nécessaire physique égal, que ce nécessaire physique ne devait point être taxé, que l'utile, donc le nécessaire, ne doit pas être taxé. L'utile venait ensuite et qu'il devait être taxé, mais moins que le superflu, et que la grandeur de la taxe sur le superflu empêchait le superflu. Vous voyez ? C'est extrêmement significatif. On peut parfaitement, et c'est une phrase qui reste plus actuelle que jamais, on peut parfaitement, à un instant donné, dans une société donnée, dans une situation particulière, on peut, oui, définir, identifier ce qui est nécessaire. Et le nécessaire, il n'est pas imposable. Il est indécent d'imposer le nécessaire. L'utile, oui, c'est un niveau qui autorise une certaine taxation, mais évidemment moins que le superflu, c'est-à-dire les consommations de luxe, les biens de luxe, qui, eux, selon Montesquieu Toujours, effectivement gagnent à être surtaxés, à être imposés, parce qu'ils manifestent cette... Il provient de personnes qui ont capacité, par définition, une capacité contributive forte, élevée, et donc il est normal, dans cette vision de l'impôt égalisateur des capacités, il est normal que le superflu soit fortement, assez fortement taxé pour matérialiser cette solidarité, disons-le clairement, des riches, vis-à-vis de ceux qui le sont moins ou qui ne le sont pas. Voilà. Donc, il reste un concept à clarité, parce qu'on dit l'équité. Bon, je me suis attardé sur l'équité, vous voyez, parce que c'est quand même le cœur du sujet, mais je vous dis, l'idée que moi j'essaye, j'ai essayé de défendre dans ce truc, c'est que l'équité permet l'efficacité. Et l'efficacité est une condition, effectivement, en même temps, elle dépend et elle permet l'équité. Donc, si vous voulez, l'efficacité, c'est tout simplement la capacité d'atteindre un objectif qu'on a arrêté. C'est tout, c'est produire l'effet qui a été attendu. On se fixe un objectif, on l'a atteint, on est efficace. On ne l'a pas atteint, on l'est moins. C'est un peu, évidemment, on atteint, alors, vous savez, l'efficacité, c'est différent de l'efficience. L'efficience introduit les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on juge le résultat obtenu, non seulement en fonction de son niveau, mais aussi en fonction des moyens qu'on a mis en œuvre pour atteindre ce. Là, on reste au niveau de l'efficacité, mais évidemment avec ce souci de minimax, c'est-à-dire de produire le maximum de résultats avec le minimum de recettes, par exemple, en matière fiscale, le maximum de recettes avec le minimum de dépenses. Donc, l'efficacité, c'est ça, cette capacité, pour résumer, d'atteindre l'objectif qui est… Voilà. Donc, les concepts, j'espère, étant clarifiés, la dialectique entre l'équité et l'efficacité étant également clarifiée, et on peut maintenant passer donc à la première partie. Alors, le système fiscal marocain. Comme je vous l'ai dit au départ, on va le présenter à travers de l'angle de cette dialectique équité-efficacité. Et vous avez, si vous voulez, j'annonce ici ce que je vais expliquer. Je vais décliner dans le détail par la suite. Le système fiscal marocain, est inefficace parce qu'il est inéquitable. Et inéquitable parce qu'il est inefficace. Voilà. Donc, on va maintenant entrer dans le détail. Alors, un système, je dis toujours, un système fiscal, quel qu'il soit, ou qu'il soit dans n'importe quel pays, si on veut le caractériser, si on veut l'analyser, le relativiser, on peut le faire à partir de deux paramètres qui sont clés. Il y a le niveau, le niveau de ce système, et la structure, et sa composition. Le niveau, on l'approche par un concept qui est celui de la pression fiscale. La pression fiscale, là aussi, s'il y a des questions après, je pourrai revenir et détailler. C'est un concept qui est assez complexe, qui est à la fois simple et complexe. Il est simple parce que c'est quoi ? On le calcule de manière très, très simple. Tout simplement, regardez, on met, c'est un ratio, on met au numérateur l'ensemble des recettes fiscales et au dénominateur le PIB. Et l'idée, c'est d'une certaine façon de voir qu'est-ce que représentent les ressources fiscales collectées par l'ensemble du système au regard du produit intermieux, c'est-à-dire, disons, en gros, de l'ensemble des valeurs ajoutées créées au cours d'une période déterminée. Alors, il est complexe aussi parce qu'il y a tout un débat sur le contenu, qu'est-ce qu'on met dans les recettes fiscales, qu'est-ce qu'on met dans le PIB, quel est le sens. Je veux dire, on ne peut pas, il faut faire des arbitrages et donc je laisse cette partie d'une discussion qui, à mon avis, importante, mais s'il y a une question, je reviendrai là-dessus dans le débat. Alors, maintenant, vous allez le voir à travers les figures, etc. On peut dire tout de suite que le niveau de pression fiscale au Maroc, donc, rapporté, les recettes rapportées au PIB, est, en longue période, un niveau qui est plutôt moyen est stable. Moyen est stable. Et le problème, sauf que le problème est que cette pression fiscale, le problème, le véritable problème, c'est que cette pression fiscale est mal répartie. On est au cœur et on va voir, on est au cœur de l'inégalité et de l'inégalité, si vous voulez. Voyez donc. Donc, vous allez voir, je décline ça, c'est l'idée générale que je vais développer. On a un système qui est plutôt moyen, il est stable, donc, en gros, on est dans la bonne moyenne, tout simplement, mais le problème, le gros problème, c'est que cette pression-là, elle est mal répartie. Alors, qu'est-ce que ça, regardez, tout de suite, on a, vous avez devant vous, l'évolution de cette pression fiscale, vous voyez, en longue période, c'est-à-dire sur 40 ans, plus de 40 ans, de 1980 à 2022, c'est-à-dire que le dernier chiffre est tout simplement les chiffres prévisionnels de la loi de finances 2022, les chiffres de 22, tous s'empuisaient d'ailleurs dans la loi de finances de 2022, et vous voyez, regardez, en gros, sur là, on voit bien que si on met, elle laisse de côté quelques pics en bas, ou en haut, par exemple, en 1986, la pression fiscale avait fortement baissé, en 2008, elle avait fortement augmenté, mais si on enlève ces pics, qu'est-ce qu'on constate ? On est autour de 20%, regardez, 20%, et on est à 1, 2 points, 3 points de plus, ou 1, 2 points de moins, autour de 20%. Si vous voulez un chiffre, je vous dirais, on est dans une moyenne de l'ordre de 22%. On est en 2022, 22%, si vous prévrez. Donc, est-ce que c'est une pression fiscale qui est élevée ? Évidemment, là aussi, on peut faire du benchmarking, on peut constater que, alors par rapport aux pays développés, c'est notre histoire, les pays développés, eux, retiennent le concept de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire qu'on ajoute les cotisations sociales aux recettes fiscales, et c'est un autre concept, là aussi, on peut y revenir dans le débat. Mais pour les pays en développement, on retient simplement, parce que, vous savez, parce que les cotisations sociales, qui sont en réalité le reflet de la protection sociale, tout simplement, de l'État social, j'y reviendrai. Dans la plupart des pays en développement, cette protection sociale étant encore très faible, c'est le cas aussi au Maroc, jusqu'à maintenant, eh bien, quand vous rapportez les cotisations sociales au PIB, ça vous fait 4-5 points de PIB. Donc, ça n'est pas comparable par rapport aux pays développés où les cotisations sociales rapportées au PIB représentent 20-25% du PIB. Donc, on est dans des choses très différentes. Mais si on s'en tient simplement à la pression fiscale, je répète, les recettes fiscales sur le PIB, on est dans une moyenne qui est à peu près celle des pays en développement. On peut dire très objectivement qu'on est un pays où la pression fiscale globale, évidemment, n'est ni trop élevée, ni trop basse. Et elle est relativement stable. Vous voyez bien, quand même, sur 40 ans, on est autour de entre 18 et 22% ou 23%. C'est une stabilité en longue période qui est quand même assez remarquable. Bien. Alors, je passe au deuxième niveau. J'ai dit le niveau. D'abord, c'est la pression fiscale. En fait, les structures du système. Et évidemment, c'est là où on va s'apercevoir que ce niveau de pression fiscale globale qui est moyen, qui est stable, son grand problème et c'est le grand problème du système fiscal marocain, c'est que ce niveau, en réalité, cette pression, elle est très inégalement répartie. Seule une proportion faible de décontribuables contribue, en fait, à ce 22%. Et vous allez voir, donc, maintenant, je vais vous... Ça, c'est un tableau qui donne simplement donc les structures, les grandes structures des impôts, des recettes fiscales toujours prévues pour 2022. Vous avez ce qu'on appelle, alors en gros, je reste là aussi, en gros, vous avez ce qu'on appelle les impôts directs, c'est-à-dire des impôts qui sont prélevés sur les revenus et les bénéfices des sociétés. Vous avez là-dedans les deux principaux impôts, c'est l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés concerne les sociétés, les personnes morales, en gros, l'impôt sur le revenu concerne les personnes physiques. Et les... Alors, vous avez les droits de douane, c'est plus... C'est exclusivement, aujourd'hui, c'est des droits, en fait, sur... Plutôt, je dirais, ce qui reste, c'est des droits sur les importations. Il n'y a quasiment plus de droits de douane sur les exportations. Vous avez les impôts indirects. Alors, c'est essentiellement la TVA, c'est les impôts qui sont... En fait, vous le savez, les impôts indirects sont les impôts qui sont cachés dans les prix. Vous les payez sans les payer de manière distincte. La TVA, vous achetez n'importe quel produit et dans le prix que vous payez, vous avez une TVA. Donc, ce sont des impôts... Alors, ça, on reviendra sur les impôts directs. Mais les impôts indirects ce sont, il faut le savoir, des taxes à la consommation que, en dernier lieu, paye le consommateur. C'est le consommateur qui paye en dernier lieu. Ce ne sont pas, en principe, les entreprises. C'est le consommateur. Évidemment, ce sont des impôts qui, par nature, sont injustes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la capacité contributive des individus. Que vous soyez riche ou pauvre, vous achetez un produit, vous achetez n'importe quel produit, et que ce soit un litre d'huile ou une chemise, vous payez un impôt qui est lié au prix et non pas à votre capacité. Vous payez la même taxe, le même truc. on dit d'ailleurs que ce sont des impôts qui sont aveugles, qu'ils ne voient pas le consommateur, mais ils ont quelques avantages parce qu'ils sont commandes à percevoir. On dit que ce sont des... La TVA, par exemple, dit que c'est une taxe qui est incolore, inodore. On ne la sent pas. bien. Alors, il y a aussi quand même deux taxes qu'on appelle les taxes intérieures à la consommation. D'abord, la taxe sur les produits énergétiques. Et là, on en sait quelque chose. En ce moment, avec la hausse des cours du pétrole, c'est une taxe d'ailleurs qui va rapporter certainement plus que les 17 milliards qui sont prévus ici. Au détriment du consommateur, mais c'est un autre sujet. Et puis, la taxe sur les tabacs également. Je vous donne simplement les taxes les plus importantes. Vous avez compris que j'ai résumé pour me focaliser sur les taxes qui rapportent plus de ressources. Et enfin, vous avez les taxes, les droits d'enregistrement. Alors, pour simplifier, pour voir d'abord les choses de manière très schématique et très claire par des figures, etc. Regarde. D'abord, là, on fait une distinction très nette entre les impôts directs et les impôts indirects. C'est-à-dire les impôts directs. Je rappelle, c'est principalement l'impôt sur les sociétés, donc sur les bénéfices des sociétés, et l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur le revenu des personnes physiques. Et de l'autre côté, les impôts indirects, où vous avez, comme je dis, la TVA, mais aussi les droits de douane, mais aussi les droits d'enregistrement, l'ensemble des impôts qui sont payés à travers les prix. Et vous avez, nous avons donc tout de suite un système fiscal dont la structure, déjà de manière assez globale, on va rentrer dans les détails. Ce réparti, finalement, toujours, de manière assez inégale, 61% des recettes fiscales des impôts restent quand même des impôts indirects, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, a priori, aveugles, injustes, inéquitables. Les impôts directs sont censés être un peu moins injustes, mais on va voir tout de suite ce que ça donne. Mais vous voyez déjà, donc, on est dans une structure, quand même, où prévalent, prédominent les impôts indirects. Alors, ça, c'est pour résumer, pour vous dire un peu le... Vous savez, dans le système fiscal, il y a un marocain, il y a plus d'une cinquantaine d'impôts, nominalement. Mais, quand on fait le tri, si vous voulez, on fait le top five, les cinq impôts qui rapportent le plus de recettes, qu'est-ce qu'on trouve ? Regardez, c'est très, très net. On voit, vous voyez bien, le premier impôt qui rapporte le plus de ressources, c'est la TVA, 106 milliards. Seule, la TVA rapporte 39% des recettes. L'IS, ensuite, arrive l'IS, 56 milliards, 21%, et l'IR, 41 milliards, 18%. Et regardez déjà, vous avez trois impôts qui rapportent à trois, 78% des recettes. 78% des recettes. Alors, si on ajoute la taxe sur les produits pétroliers, l'énergie, et la taxe sur le tabac, on arrive, avec cinq taxes, c'est le top five, à 88% des recettes. Et donc, tous les autres impôts, toutes les autres taxes, c'est 12% des recettes. Vous voyez donc l'inégalité, comment elle se structure, vous voyez là, c'est juste le tableau précédent, mais qui est, je suis en figure, en camembert, vous voyez, les trois principaux impôts, les trois principaux impôts, en fait, ils collectent l'essentiel. Alors, c'est aussi pour vous dire que, s'il faut analyser, eh bien, il faut focaliser sur ces trois, on ne va pas se perdre sur le reste. Et donc, à partir de maintenant, mon idée, c'est quoi ? Mon idée, c'est que vous montrez que, bien sûr, au niveau des impôts indirects, la TVA, mais surtout aussi au niveau de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, il y a une sorte, en fait, de concentration dans la concentration. Je vous ai dit déjà, globalement, le système est concentré sur trois impôts, mais là, je veux essayer de vous montrer qu'au sein même de ces trois impôts, eh bien, il y a une concentration. C'est-à-dire qu'au sein de ces mêmes impôts, en réalité, seule une minorité de contribuables contribue. Et c'est l'idée de ce système qui est inéquitable parce qu'il est inégalement réparti sur les contribuables. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous dire. schématiquement, après, je vous déroulerai les figures. L'impôt sur le revenu, en réalité, c'est un impôt en principe, qui comprend cinq catégories de revenus. Cinq catégories de revenus. Il y a les revenus salariés, bien sûr, mais il y a aussi les revenus professionnels, des activités commerciales, etc., artisanales, professionnelles, différentes. Il y a les revenus fonciers, les revenus et les plus-value et les profits fonciers. Il y a les revenus et les profits financiers et aussi les revenus agricoles. Donc, en principe, cinq catégories de revenus. Vous allez voir tout de suite, en réalité, quand on fait le tri, on s'aperçoit que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt sur les salariés. Voilà. Pour faire simple, je vais vous montrer. L'impôt sur les sociétés, il est payé en réalité par une poignée de grosses entreprises. La TVA, elle est acquittée par une minorité d'assujettis. Et évidemment, le dénominateur commun de tout ça, c'est que tous ces impôts, et c'est une cause d'iniquité supplémentaire, c'est que tous ces impôts sont massivement fraudés. Alors, regardez donc d'abord, très rapidement, là, on va passer simplement les figures. Regardez, ça, c'est les recettes de l'impôt sur les sociétés, vous voyez, sur les cinq catégories, les cinq catégories de revenus, vous en avez une qui est seule, et c'est les salaires, c'est le revenu salario qui rapporte les trois quarts des recettes. Les autres, tous les autres, toutes les autres catégories de revenus rapportent un quart. Et donc là, vous voyez que l'inégalité, elle est tout de suite flagrante. On est face à un impôt qui, en principe, dont la vocation est d'être l'impôt sur toutes les catégories de revenus, et dans la réalité, on s'aperçoit qu'il pèse de tout son poids sur une catégorie. C'est dire que les autres catégories, évidemment, sont non ou mal imposées, tout simplement. Regardez, par exemple, ce qu'on appelle les revenus professionnels. Les revenus professionnels, on a ces chiffres depuis qu'il y a deux ou trois ans, il y avait eu une campagne pour essayer de, parce que les professionnels ne payaient pas assez. Je dis professionnels, je parle des commerçants, des industriels, des prestataires, des services, des professions libérales, il y a des riches, des pauvres parmi les professionnels. Mais regardez, l'IR professionnel a rapporté un peu moins de 2 milliards sur 41 milliards. Ça veut dire moins de 5%. Moins de 5%. L'ensemble des professionnels de ce pays ont contribué pour moins de 5% des recettes fiscales. Alors, comme je l'ai dit, les salariés qui représentent la moitié seulement de la population active, eh bien, ils contribuent pour 75%. 6 personnes sur 10 parmi les professionnels ne contribuent pas du tout en matière d'IR. On ne déclare de contribuables pour rien. 70% déclarent, c'est-à-dire des contribuables à l'IR, paient moins de 10 000 dirhams par. Voilà. Alors, ça c'est intéressant et vous vous rappelez quand on a parlé de l'équité horizontale. Je vous ai dit le principe simple de l'équité horizontale, revenu égal, impôt égal. C'est ça l'équité horizontale. Eh bien, regardez, là vous avez les différents taux de l'impôt sur le revenu des taux spécifiques. Alors, aussi ça ajoute à la difficulté. Bon, on y reviendra peut-être là aussi dans le débat. Mais, vous avez selon dans l'impôt sur le revenu qui n'est pas encore un impôt réellement général, en vérité, parce que différentes catégories de revenus sont soumises à des taux spécifiques et libératoires. C'est-à-dire que vous payez par exemple ici, regardez ici, vous avez des revenus locatifs, des loyers inférieurs à 120 000 dirhams, vous payez un taux de 10%, 10% et c'est terminé. Vous avez par exemple ici des dividendes d'actions, vous payez 15% et c'est terminé. Vous avez des profits immobiliers, vous payez 20% et c'est terminé. Bien. Alors, regardez, vous êtes un salarié, vous êtes soumis au barin de l'impôt sur le revenu dont le taux est de 38% et on va le voir d'ailleurs que vous arrivez très vite à 38%. Donc, qu'est-ce que cette figure vous montre ? Elle vous montre que justement, à revenu égal, impôt inégal. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, vous gagnez par an 200 000 dirhams, si vous êtes un salarié, vous allez payer au moins au-dessus de 180 000, vous allez payer 38%. si vous êtes 200 000 dirhams sans des profits fonciers, vous allez payer 20%. Si ces 200 000 dirhams sont des revenus locatifs, même super, vous allez payer 15%, etc. Donc, à revenu égal, impôt inégal, et vous voyez bien que c'est une première manifestation flagrante de l'iniquité du système au sein de ce qui est de l'impôt sur le revenu qui est en principe considéré comme étant un impôt plus juste que d'autres. Alors, l'impôt sur le revenu ne comprend pas que des taux spécifiques, il comprend aussi le barème, un barème général, et regardez le barème général, vous avez un barème qui commence à 30 000 dirhams, c'est-à-dire annuel, c'est-à-dire que si vous gagnez moins de 30 000 dirhams par an, on va voir que c'est quasiment la pauvreté absolue, c'est 0%, mais vous voyez que très vite, dès que vous gagnez entre 30 000 et 50 000 dirhams, vous payez 10%, 50 000 à 60 000 dirhams, 20%, 60 000 à 80 000, 30%, etc. Bien. Alors, c'est 30, est-ce que c'est, je vois que je suis en train de regarder le temps, il faut que j'accélère, et ce que je peux vous dire d'abord, c'est que déjà le seuil minimal, les 30 000 dirhams, c'est quasiment, regardez, je fais ici, vous verrez, que cette vidéo vous sera ensuite distribuée, et vous verrez dans le détail, en vérité, malheureusement, on s'aperçoit, quand on fait des calculs simples, on s'aperçoit que le seuil minimal, en vérité, aujourd'hui, est très bas, est très insuffisant, et qu'il en arrive à, en fait, pour dire les choses simples, les pauvres et les vulnérables dont ce pays paye l'impôt sur le revenu, sans souver à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que le seuil minimal de non-imposition ne les protège pas, avec, regardez par exemple, ici, des calculs simples, on peut par exemple, selon, d'ailleurs, j'utilise même des résultats d'une enquête intéressante, qui vient d'être pratiquement publiée au Maroc, pour la première fois, publiée par le HCP, sur les revenus, sur les revenus au Maroc, on s'aperçoit que le revenu, si on fait le revenu, selon cette enquête qui est de l'ordre de 21 500 dirhams, si on retient des normes qui sont celles du FMI, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faudrait que le seuil minimal commence soit à deux, deux fois ou trois fois le revenu moyen, eh bien, regardez par exemple là, 43 000 dirhams, un revenu très, très moyen est imposé dans ce pays. Même, je vous dis, même la pauvreté, regardez ici, la pauvreté, la vulnérabilité sont imposées, c'est-à-dire qu'elles sont au-dessus du seuil minimal d'imposé, et donc sont imposées. La progressivité, vous avez montré que le barème, apparemment, est progressif. Regarde. Mais quand on analyse la progressivité, on s'aperçoit qu'elle est régressive. régressive, c'est paradoxal, c'est une progressivité qui est régressive. C'est-à-dire que, regardez, en fait, on s'aperçoit que la progressivité, regardez la courbe, comment elle monte ça, c'est les taux. Les taux augmentent très fortement alors qu'on est encore à des niveaux de revenus qui sont relativement faibles et moyens. Vous voyez, à 20, à 36 000, 40 000, 45 000, on a une progressivité qui est très forte. On passe très vite à 10 %, 20 %, 30 %. Et puis, quand on atteint des niveaux de revenus disons relativement moyens, voire supérieurs, eh bien, la progressivité, elle s'atténue et elle disparaît. C'est-à-dire que, après, si vous voulez, à 180 000 dirhams par an, on paye, on est à plus de 180 000, on est à 38 %. mais qu'on gagne 200 000 dirhams ou 200 millions de dirhams, il n'y a plus de progressivité. Et donc, vous voyez bien que c'est au moment où on arrive à des revenus relativement élevés qu'il n'y a plus de progressivité. Le taux reste, devient proportionnel, devient stable et donc, vous voyez bien que là, on est dans une forme de régressivité qui est quand même assez choquante. ce sont en réalité, je vous montre là une figure très très simple, regardez, la même figure, mais ici, j'essaye d'identifier ce qu'on peut appeler la classe moyenne dans ce pays selon les normes du HCP. Et vous voyez qu'en réalité, la progressivité, le barème progressif au Maroc est fait de manière telle que, regardez, c'est la classe moyenne, c'est la classe moyenne selon les normes du HCP qui paye réellement l'essentiel de l'armement. Donc, on a un impact qui est payé par relativement peu de contribuables, mais qui est surtout focalisé sur la classe moyenne et les revenus moyens. Bien, voilà pour l'IER. Le problème de l'IER, c'est quoi ? Le grand problème de l'IER, c'est d'abord, avant que ce soit un problème de taux, c'est un problème d'assiette. L'assiette, l'assiette fiscale, c'est-à-dire les bénéfices imposables. Et le grand problème qu'on constate qui est depuis des décennies confirmées à chaque fois, regardez cette figure, c'est qu'en réalité, le problème, c'est qu'une trop grande proportion d'entreprises, de sociétés, arrive à se débrouiller pour déclarer régulièrement, après année, des déficits ou des bénéfices, des résultats muls. Et donc, à l'avance, par définition, ils ne sont pas concernés du tout par l'impôt. Regardez ici, 76%, je dis, mais les trois quarts, ce sont des statistiques officielles, les trois quarts des sociétés soumises à l'IS se débrouillent pour déclarer des déficits ou des résultats. Et donc, ils ne sont pas hors du champ, si vous voulez, de l'impôt. Regardez, vous avez ici, ça a des figures extrêmement, significatives qui sont prélevées d'ailleurs dans les rapports de la Cour des comptes. On ne peut plus, plus officiel. Et vous voyez, par exemple, que sur près de 500 000 sociétés qui sont enregistrées, vous en avez, en fait, 4%, 4% qui arrivent, qui déclarent des résultats en payant, avec des bénéfices supérieurs à 300 000 dirhams. Regardez, c'est encore très, très significatif parce que, on a coutume plusieurs fois, on lui dit, le problème, c'est que 2% des sociétés paient 80%. Eh bien, ces chiffres qui sont plus actuels, qui sont officiels, nous disent que c'est pire. C'est-à-dire, en réalité, 0,31% des sociétés, 1069 sociétés paient 80% de l'IS. C'est plus que de... C'est encore pire que ce qu'on savait auparavant. 74 entreprises paient 50%, c'est-à-dire, 74 entreprises sur 500 000 paient la moitié, on fait hériter, des recettes, assurent, contribuent pour la moitié des recettes d'un impôt sur les sociétés. Vous voyez l'extrême inégalité de la répartition de cet impôt. Donc, c'est pour vous dire qu'en vérité, quand vous voyez des chefs d'entreprise dire que l'impôt qui se plaigne de l'impôt sur les sociétés, ils doivent être parmi les rares, rares entreprises qui sont dans ce cas-là. Mais il faut quand même savoir souvent qu'on a ce débat sur les taux de l'impôt sur les sociétés, il faut savoir de quoi on parle. Quand, par exemple, dans la loi de finances 2022, on a encore baissé le taux de l'impôt sur les sociétés, pour les sociétés industrielles de 28% à 26%, on n'est pas en train de parler de 0,0 quelque chose des entreprises. On n'est pas en train de parler de les bénéficiaires réels de cette baisse, c'est 0,0 quelque chose des entreprises. Ce ne sont pas les entreprises, même une petite ou une forte minorité. Donc, ces chiffres-là permettent souvent de clarifier le debat et de montrer que même l'impôt sur les sociétés en fait, est très, très inégalement répartie. La TVA, c'est la même chose, j'ai dit. La TVA, par principe, déjà, est une taxe qui est inégale, inéquitable, injuste, parce qu'elle est aveugle. Et il faut savoir qu'au Maroc, vous avez plusieurs taux, mais le taux qui rapporte 80% des recettes, il faut le savoir, c'est le taux de 20%. Donc, la grande, l'immense majorité des produits que vous consommez pour lesquels vous payez une taxe qui est cachée, qui est dans les prix, c'est des produits qui payent le taux de 20%. Regardez, 80% des recettes, c'est le taux de 20%. Ce n'est pas le taux de 7% ou de 10% ou de 14%. Donc, on est face à une TVA, à une taxe, injuste, par nature, assez lourde, effectivement, qui ponctionne la consommation et qui est également très très malheur, à la fois, il faut le dire, à la fois, très inégalement répartie et très largement frondée. Là aussi, vous avez des chiffres, vous avez pratiquement, vous voyez, sur 833 000 entreprises qui se concernaient par la TVA, 120 000, c'est-à-dire seulement 14% ont déposé une déclaration bénéficiaire, c'est-à-dire qui fait qu'ils payent, ils versent à l'État la TVA qu'ils ont collectée. Donc, ça veut dire que 86% des sociétés n'ont déposé là aussi des déclarations nulles ou en fait aux créditrices, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit leur payer, ce n'est pas eux qui doivent payer. Bon, donc je passe, je pense que je vais aller vite, il y avait encore ici, vous avez des statistiques extrêmement claires qui montrent que l'inégalité qui concerne aussi bien l'IS que la TVA montre que ces impôts sont très, très, très inégalement répartis et qu'en réalité, c'est toujours pareil, une minorité simplement de contribuables assure l'essentiel, vous voyez là, l'essentiel des recettes fiscales de ces impôts et pour dire, j'ai trouvé ça, c'est le dernier truc que j'ai trouvé et que j'ai essayé de mettre en évidence avec la source et le ministère des Finances, 50%, si nous sortons de synthèse, 50% des recettes et de l'IS et de l'IS et de la TVA provient de 140 entreprises, 140 entreprises, je vous rappelle, presque 500 000 entreprises qui peuvent, même pour la TVA, plus de 800 000 qui sont concernées. Voilà. Alors, il reste un point toujours qui est marquant, qui montre, vous allez voir, qui montre cette relation entre l'équité et l'efficacité. C'est les fameuses dépenses fiscales. C'est-à-dire, les dépenses fiscales, ce sont ces niches fiscales, ce sont ces exonérations, ces avantages, ces abattements, etc., que l'État accorde en principe à des entreprises pour les inciter soit à investir, soit à épargner, etc. Alors, au départ, l'idée est louable, sauf qu'on s'est aperçu avec le temps, d'abord, que ces niches, il faut bien comprendre que quand l'État donne une exonération, pour lui, c'est un manque à gagner, c'est des ressources fiscales auxquelles il renonce. Et donc, le grand problème, c'est qu'on s'est aperçu au fil des ans que, un, d'une part, par la pression des lobbies, évidemment, que le nombre de ces dépenses fiscales ne fait qu'augmenter et le coût pour l'État est de plus en plus lourd. Regardez, c'est les derniers chiffres de l'année 2021. On compte un peu plus de 300 mesures, 300 mesures, on a évalué 259 et le manque à gagner a été, pour les 259 mesures seulement, a été évalué à presque 30 milliards de dirhams. Vous imaginez 30 milliards de dirhams, c'est 2,5 points de PIB. Donc, c'est un manque à gagner considérable, vous voyez, là je vous passe, c'est l'évolution dans le temps de ces dépenses fiscales, du manque à gagner pour l'État, ce que ça représente. De sorte qu'en réalité, je voulais, croyez-moi, quand on voit finalement l'assiette fiscale de l'ensemble du système, parce que, encore une fois, c'est un système, c'est un niveau et des structures, c'est-à-dire des taux et une assiette fiscale. C'est quoi l'assiette fiscale ? C'est pour l'impôt sur les sociétés, c'est les bénéfices, pour l'impôt sur le revenu, c'est les revenus, les revenus, les différents revenus, pour la TVA, c'est les dépenses de consommation, donc l'assiette, c'est ça. Quand vous voyez qu'au niveau de l'UF, seule une minorité paye l'impôt, l'essentiel de l'impôt, au niveau de l'UF, seule une infime minorité paye. Vous avez la TVA, pareil, les dépenses fiscales, c'est à chaque fois, il faut bien comprendre, chaque fois que l'État crée une niche fiscale, c'est un trou, c'est un trou qu'il fait dans l'assiette fiscale, et au bout d'un certain temps, l'assiette fiscale, l'assiette fiscale globale, elle ressemble à ça, c'est un fromage grouillère avec plein, 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 plein de trous. Et donc, quelle est la conclusion de tout ça ? La conclusion de tout ça, et vous voyez, vous comprenez maintenant le lien avec l'équité, c'est que vous avez une pression fiscale qui est moyenne, mais qui s'appuie, qui concerne, qui s'implique sur une assiette, une assiette fiscale, qui elle, est comme un fromage grouillère, c'est-à-dire qu'elle est plein de trous, ça veut dire que les taux d'imposition ne concernent que ce qui reste de l'assiette, et donc, forcément, forcément, la pression va être beaucoup, fortement ressentie par ceux qui paient l'avoc, parce que précisément ceux qui ne payent pas l'impôt ou qui en payent très peu, sont trop nombreux, sont trop importants, sont... Et donc, c'est le grand paradoxe. Donc, alors, inutile de vous dire, les dépenses fiscales depuis des années, tout le monde dit qu'elles sont inefficaces parce qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. Si les dépenses fiscales permettaient d'accroître l'investissement privé, on n'en serait pas là. on n'en serait pas une situation où maintenant, tous les revenus, on le dit depuis longtemps, mais maintenant, que tout le monde le dit, c'est parfait. L'État, Wally Bangumare, vient de le dire cette semaine que le problème, c'est que l'investissement privé est trop faible dans ce pays et que donc, l'objectif n'est pas atteint. L'État fait des cadeaux aux entreprises, fait des cadeaux au secteur privé, donc renonce à des recettes fiscales, mais en contrepartie, malheureusement, l'investissement ne suit pas, l'épargne ne suit pas. Et donc, ce sont des dépenses fiscales, vous voyez comment on retrouve économiquement inefficaces, finances marrant, coûteuses, coûteuses, et enfin, socialement inéquitable. Pourquoi ? Parce que ceux qui en profitent sont les mêmes, toujours les mêmes. Le premier bénéficiaire des dépenses fiscales, c'est le secteur de l'immobilier, c'est les exportations, c'est l'agriculture. Et donc, là aussi, seule une minorité profite, bénéficie de ses faveurs fiscales au détriment des autres. Bien. Alors, j'arrive là à l'inefficacité. Vous voyez là, l'inéquité qui conduit à l'inefficacité. Et c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un système fiscal dont l'assiette est tellement trouée, tellement, comme on vient de le voir, tellement érodée, eh bien, forcément, vous avez une pression sur une assiette trouée de partout, eh bien, ça donne des recettes fiscales qui vont, qui sont de moins en moins capables de couvrir les dépenses du budget de l'État. Regardez là, vous avez, là, c'est un concept, un ratio que j'essaye de développer, je le calcule depuis des années et chaque année, l'idée n'est que confirmée, c'est le ratio de ce que j'appelle d'autosuffisance fiscale. C'est quoi l'autosuffisance fiscale ? C'est un ratio simple, vous mettez au numérateur les recettes fiscales qui restent dans le budget de l'État et au dénominateur fiscal, les dépenses, les dépenses du budget de l'État. Et l'idée donc, c'est tout simplement de dire, je suis l'État, j'ai 100 de dépenses, combien mon système fiscal, tout mon système fiscal me permet de couvrir de ces dépenses publiques que j'ai. Tout simplement. Et regardez, je vous donne les chiffres qui procèdent de la loi de finances 2022, regardez le taux d'autosuffisance fiscale et de 55%. Ça veut dire que sur 100 de dépenses, tout le système fiscal permet à l'État de couvrir 55. Alors évidemment, vous pouvez ajouter quelques recettes non fiscales, tout ça, c'est de la bricole. Quand vous êtes à ce niveau, peut-être 55, vous allez monter à 60, 62, 63, il restera toujours un trou, un immense trou de pratiquement un tiers, sinon plus, de dépenses qu'il faut couvrir par les emprunts. Il n'y a pas d'autre solution par les emprunts. Et donc, quand on arrive à ce niveau d'inefficacité du système fiscal, s'il y a l'inefficacité ici, c'est que nous avons finalement un système qui ne remplit même pas sa première fonction. Vous savez, la première fonction du système fiscal, c'est d'alimenter le budget de l'État, c'est de couvrir les dépenses de l'État. Quand vous avez un système fiscal qui couvre 55% des dépenses de l'État, il n'est pas efficace. La première chose, c'est qu'il ne remplit pas sa première fonction qui est la fonction financière. Vous savez, un système fiscal, on dit, on a coutume, même si les choses évoluent ensuite, mais classiquement, on dit, il y a une fonction financière, une fonction économique et une fonction sociale. La fonction économique et sociale, on vient de l'avoir, la fonction financière, elle est là. Le système est inefficace parce qu'il ne remplit pas. Regardez là, le taux d'autosuffisance sur une longue période, et vous voyez, quand même, il est arrivé, un pays comme le Maroc, d'ailleurs, qui n'a pas d'autres ressources que les fiscales, nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas des ressources non fiscales importantes, un pays comme le Maroc doit couvrir 80, 85% de ses dépenses par ses recettes fiscales. Parce que les recettes fiscales, c'est ce qu'ils maîtrisent. Je dis toujours, c'est l'équivalent des capitaux propres pour une entreprise. Eh bien, regardez, depuis 10, 15 ans, ça ne fait que baisser et on est maintenant effectivement à 55%. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, ce taux d'autosuffisance fiscale, c'est la sanction, c'est la sanction de l'iniquité, de l'iniquité du système. À force d'être inéquitable, c'est-à-dire à force de répartir tellement mal la charge fiscale, à force de ne se concentrer sur une partie de l'assiette fiscale au détriment de l'autre, de se concentrer, plutôt en laissant l'autre, de se concentrer sur une minorité de contribuables et de laisser les autres, eh bien, à force d'être aussi inéquitable, on devient inefficace. Et on a donc, on a un système qui est incapable de financer les dépenses de l'État. Et alors, quelle est la sanction encore ? On la connaît malheureusement. C'est l'endettement. C'est l'endettement. Et regardez là aussi, l'endettement ne fait qu'augmenter à tel point qu'on est arrivé maintenant à un CEU que tout le monde reconnaît comme étant névralgique, comme étant extrêmement critique. La marge de développement, d'accroissement de l'emprunt se limite est très très limité maintenant. Et donc, c'est vous dire que malheureusement, malheureusement, vous pouvez le lire dans les statistiques et les chiffres que je vous donne, les difficultés sont devant nous. Si on ne fait pas une véritable réforme fiscale qui permet d'abord d'améliorer les ressources, eh bien, forcément, on est dans la difficulté parce que le système fiscal ne permettant pas de financer les dépenses, on s'endette, on s'endette, on s'endette. Il y a un moment où même l'endettement devient problématique. Eh bien, c'est le... Et vous savez, malheureusement, même la relation dans notre pays, notre relation avec la dette, le problème... La dette a toujours été un problème extrêmement sensible depuis le 19e siècle, d'ailleurs, pas simplement, pas depuis le 20e siècle. Et donc, la situation est extrêmement difficile. Voilà. Donc, maintenant, je résume très rapidement et on va passer à la troisième partie. L'IR est un impôt, donc, je résume, l'IR est un impôt sur les salaires, principalement sur la casse moyenne. L'IS n'est acquitté que par une minorité d'entreprise. La TVA, plus régressive que jamais, est aussi très largement fraudée et les dépenses fiscales, aussi inefficaces qu'injustes. Voilà. Résumant encore, d'un point de vue à un niveau plus global, plus macroéconomique, nous avons un système qui est inefficace parce qu'inéquitable et inéquitable parce qu'inefficace. Les éléments qui démontrent tout cela. Nous avons une pression fiscale qui piétine. Elle est très inégalement répartie. Elle se concentre sur une partie de l'assiette qui devient de plus en plus étroite. Premier point. Des niches et défites qui réduisent encore l'assiette tout en accentuant l'inéquité et l'inefficience du système. Une autosuffisance qui est devenue problématique, je l'ai expliqué. Et enfin, un système qui n'est plus en mesure de remplir sa fonction financière basique. Vous voyez finalement ce qu'on appelle le triangle fiscal. Ça veut dire que vous trouvez très très simplement comment en vérité la pression fiscale, le système repose sur les consommateurs. C'est ce qu'on représente les impôts indirects, 60%, sur les salariés et sur, disons, quelques 150 entreprises globalement. Et donc, vous avez, alors, du point de vue macroéconomique, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, le problème du système fiscal, c'est qu'il est en déconnexion, il y a une déconnexion entre le système fiscal et les choix de développement économique qui ont été faits. C'est-à-dire que nous avons un système qui finalement repose essentiellement sur la consommation, sur les consommateurs et sur les salariés. Ça veut dire qu'il réduit les revenus du travail au profit des revenus du capital, il réduit la demande interne puisqu'il pèse sur les dépenses de consommation, alors que, vous voyez, que ce soit les salaires ou les dépenses de consommation ne prospèrent pas, ne se développent pas fortement. Par contre, vous avez d'autres sources de revenus, par exemple, les profits à l'exportation, par les profits de l'agriculture d'exportation, les profits de l'immobilier. Vous avez des secteurs où l'assiette se développe, or il se fait que le système fiscal pèse de tous emplois sur la partie de l'assiette qui se développe peu ou mal et laisse tranquille, si je puis dire, laisse de côté, ignore la partie de l'assiette qui, elle, peut se développer et donc comprend un gisement, comme on dit, un gisement de prélèvements fiscaux. Donc, finalement, c'est un système, disons-le clairement, qui se trompe de contribuables, qui se trompe de contribuables. Les contribuables qui ont plus de potentiel fiscal, c'est-à-dire de potentiel de contribution fiscal, sans laisser tranquille, ne contribuent pas, sont peu sollicités et les contribuables dont les moyennes dans l'assiette, dans le potentiel et limités sont effectivement ceux sur lesquels la fiscalité pèse de tout sans point. Évidemment, un tel système n'est pas soutenable et je viens de vous montrer à travers l'autosuffisance fiscale quel est le problème. Il faut savoir que macroéconomiquement aussi, c'est un énorme problème. Bien. Donc, maintenant, on arrive à la réforme fiscale. Je vois le temps, j'avais l'intention d'abord de vous dire pourquoi la réforme et j'avais prévu cinq raisons pour vous convaincre d'abord que la réforme, pour faire la réforme, ce que j'appelle personnellement réformer la réforme, parce qu'il y a eu une réforme dans les années 80 qui a produit le système que nous vivons encore, qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a produit le système dont nous venons de critiquer l'État maintenant. Donc, il faut réformer la réforme, c'est-à-dire qu'il faut, ce qui est très important à dire, c'est que la réforme des années 80 a quand même posé les bases, les bases, il faut les garder, c'est-à-dire un système qui repose sur des impôts directs, essentiellement sur un impôt sur les revenus, mais un véritable impôt sur le revenu, pas celui que nous avons maintenant, un impôt sur les sociétés, mais un véritable impôt sur les sociétés qui soit réellement, qui puisse maîtriser l'assiette, son assiette, une TVA, donc un impôt sur le revenu, un impôt sur les sociétés et une TVA, ça c'est un trépied qu'il faut garder. Mais, il faut garder ces trois, mais en les réformant bien évidemment, profondément, profondément, c'est-à-dire qu'on, et évidemment, il faut l'enrichir notamment par des impôts sur le capital, je vais y revenir. Donc, malheureusement, pour essayer de ne pas trop dépasser le temps, je vais devoir passer sur les, je vous dis, j'allais dire que les raisons, c'est d'abord simplement pour être conforme avec la Constitution, mais aussi parce que, précisément, j'essaie de vous montrer comment, il y a une phrase de Balzac que je trouve absolument là aussi extrêmement significative, qu'il disait diminuer la lourdeur de l'impôt, c'est mieux le répartir. C'est-à-dire que pour ceux qui se plaignent, qui disent que l'impôt est trop lourd, la meilleure façon de diminuer cette lourdeur, c'est de faire en sorte que ce soit mieux réparti. Évidemment, je parle aussi de la relation entre la réforme fiscale et le contrat social, malheureusement, on n'a pas le temps. Je parle aussi tout simplement de l'ampleur des inégalités qu'il y a dans ce pays. La première, à mon avis, motivation d'une véritable réforme fiscale qui aille dans le sens de l'équité et de l'efficacité, c'est tout simplement l'ampleur des inégalités qui vient dans ce pays. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons cette année, à mon avis, la chance de disposer pour la première fois d'une enquête qui porte sur les revenus et non pas sur les dépenses. Jusqu'à maintenant, le HCP faisait des enquêtes sur la consommation, sur les dépenses de consommation ou le niveau de vie. Là, on a des données pour la première fois sur les revenus. Je vous donne juste un élément là pour vous montrer. Vous savez, vous avez un indice de Gini, pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui donne une idée de l'ampleur des inégalités. Et selon les propres dires d'ailleurs du HCP, bon, c'est un ratio qui va de 0 à 100. Mais généralement, on estime qu'à plus de 42, plus de 42, on est dans un seuil dit socialement non tolérable. 42, c'est le seuil socialement tolérable. Vous voyez ? À moins, évidemment, plus on va vers 20, plus on est dans une situation égalitaire, plus on monte au-delà de 42, plus on est dans une situation très inégalitaire. Regardez, selon les revenus, selon les revenus, alors qu'avant, on calculait le coefficient de Gini sur les dépenses, il était autour de 38, 39, il est à 46. C'est-à-dire que, selon même le commentaire de la note du HCP qui a produit cette enquête, on est largement au-dessus du seuil socialement tolérable. Et regardez aussi d'ailleurs les inégalités qu'il y a entre les... Vous voyez, par exemple, entre les écarts interquintiles et interdéciles. C'est-à-dire que les écarts entre les 10%, par exemple, les plus riches et les 10% les plus pauvres ou entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Eh bien, regardez, ça va, le rapport va de 1 à 17. Selon les revenus, par exemple, va de 1 à 25, 26, de 1 à 38. Bref, malheureusement, je dois avancer très vite parce qu'il ne reste pas assez de temps. Alors, j'avais l'intention de vous parler d'abord de ce que j'appelle les velléités de réforme. Vous savez que le gouvernement, depuis, en 2014, puis en 2019, a organisé ce qu'ils ont appelé les assises fiscales. D'ailleurs, les dernières assises, c'est intéressant, de 2019, avaient pour titre l'équité fiscale. Alors, dans ces exercices-là, on réunit des gens pendant deux jours, on discute, on débat, on sort avec des recommandations. C'est intéressant. Sauf que, je vais vite, mais je vous dis le détail, vous le trouverez dans ces... Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on sort avec des belles recommandations et après, le gouvernement, les gouvernements, ils en font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est le contraire, en vérité. C'est-à-dire que, là, ici, par exemple, je vous ai dit comment les assises étaient sorties avec 167 recommandations. à la fin, le gouvernement a choisi dix mesures qu'il a considérées comme étant des mesures prioritaires. Mais en réalité, quand on voit ce qu'il a fait, il fait... Je schématise, je suis obligé, malheureusement, de schématiser, mais je répète, j'espère qu'il a des questions et il reviendra. En fait, il continue dans la voie suivie depuis qu'on a... qu'il critique lui-même. C'est-à-dire qu'il a conduit à ce système injuste et inefficace. Il continue à répondre au lobby des grosses entreprises, des gros contribuables, des gros secteurs. Vous savez, c'est tout. Et les quelques mesures qui pouvaient être de nature à réellement introduire plus de justice, plus d'efficacité, elles sont tout simplement ignorées. C'est tout. Voilà, on vous dit les dix mesures oubliées où vous allez trouver justement l'imposition du revenu global, la réforme du variable de l'impôt sur le revenu, la fiscalité du patrimoine, la surtaxation des plus-value foncières, un régime d'impôt sur le patrimoine non productif. Tout ça, malheureusement, on s'aperçoit que, OK, ça figure dans les belles recommandations des documents qu'on va ensuite distribuer pour la COP, mais la réalité, c'est qu'on continue, et malheureusement, je suis obligé de le dire, ce n'est pas avec ce gouvernement, disons-le clair, honnêtement, on voit bien, ce n'est pas avec ce gouvernement qu'on risque malheureusement d'aller vers, sur la voie d'une véritable réforme. Je répète qu'il n'est pas une réforme de gauche ou de droit, c'est une réforme de mon sens. En ce sens où quoi ? En ce sens où ? On essaye simplement d'être en adéquation, en connexion et non pas en déconnexion, l'assiette, la réelle, la véritable assiette fiscale, et le système fiscal. On essaye de les mettre en coordination. C'est ça. Et c'est cette connexion qui fait que, à travers l'équité, on va vers l'efficacité. Alors, je vous dis en quelques mots les grandes lignes de ce rapport. réhabiliter la fonction redistributive de l'impôt pour en améliorer le rendement et l'efficacité. Voilà, si vous voulez, c'est le titre. Réhabiliter la fonction redistributive de l'impôt pour en améliorer le rendement et l'efficacité. Alors, concrètement, j'ai dit tout à l'heure, oui, il faut garder le socle IS, IR et TVA. Mais à partir de là, il faut tout revoir pour aller vers un système plus juste et plus efficace. Alors, moi, depuis des années, je défends l'idée que la réforme, elle est à la fois au niveau de la sieste, c'est-à-dire horizontalement, et en profondeur, c'est-à-dire verticale. C'est-à-dire que le modèle devrait agir. Très simplement. Au niveau, horizontalement, c'est-à-dire en surface, évidemment qu'il faut aller vers, d'abord, un impôt sur le revenu qui soit réellement global et unifié. C'est-à-dire qu'il faut soumettre toutes les catégories de revenus, quelles qu'elles soient, à une même base d'imposition, à une même règle de calcul de l'assiette. C'est l'application du principe à revenu égal, impôt égal. Il n'est pas normal qu'on ait un impôt sur le revenu qui ne concerne que les salariés et quelques professionnels. Il faut donc que toutes les sources de revenus soient intégrées, unifiées, globalisées dans le cadre d'un impôt sur le revenu qui soit réellement un impôt général. Évidemment qu'il faut revoir le système des incitations fiscales. Il faut agir sur une base maintenant contractuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les incitations, mais il faut étudier. s'il existe des incitations qui ont réellement un impact, oui, pourquoi pas, il faut les garder, mais sur une base contractuelle, sur une base, c'est-à-dire que c'est un engagement mutuel, l'État donne un avantage. Il faut que celui ou celle qui bénéficie de cet avantage s'engage également, par exemple, créer des emplois, développer l'investissement, des produits de qualité, etc. Il faut que réellement l'engagement soit contractuel et mutualisé. Et puis mettre en contribution le capital. Et là, si vous permettez, là aussi, j'avais prévu, malheureusement, je vois, il est déjà 20, j'avais prévu un véritable plus doyé. Je veux faire un plus doyé. Excusez-moi, si vous pouviez juste un petit peu résumer à la fin, parce que vraiment un flux d'informations très important, en tout cas, je veux que vous remercier comme étant moins contribuable et connaître un petit peu nos droits et nos obligations, c'est vraiment un honor pour nous d'écouter tout ça. Si vous pouvez résumer, s'il vous plaît, en deux minutes. Je vais essayer. Alors, j'ai dit, bon, je vous dis, les détails ou les arguments, je vous les laisserai sur le document, vous les verrez. Moi, je voulais ici, parce que je voulais faire un véritable plaidoyer raisonnable, de bon sens, pour l'impôt sur les grandes fortunes et les successions, parce que c'est un débat, je sais qu'il est, il est sensible, je sais que souvent, il y a beaucoup de malentendus, je veux m'adresser et montrer qu'un impôt, je viens de montrer, dans un pays comme le Maroc, où les inégalités sont ce que nous venons de voir, sont tellement importantes. Et il faut savoir aussi une chose, au Maroc comme ailleurs, les inégalités de patrimoine, c'est-à-dire sur le capital, sont encore plus importantes que les inégalités de revenus qui sont déjà élevées, qui sont déjà importantes. Et donc, dans un pays comme le Maroc, où les inégalités sont ce qu'elles sont, il n'a pas simplement, c'est pas simplement un geste d'équité, d'une justice, de mettre à contribution ceux qui ont des grandes fortunes, ceux qui ont des hauts revenus. C'est aussi un acte d'efficacité. Je vais vous expliquer, parce que, par ailleurs, je propose également une fiscalité régionale, une fiscalité écologique. Mais je veux, là, pour les quelques minutes qui restent, je veux essayer de montrer, vous voyez là, j'ai des arguments, mais je vais, pour aller vite, focaliser sur un seul, qui, à mon avis, effectivement fait réellement la conjugaison entre l'efficacité et l'équité. Aujourd'hui, par exemple, vous sortez d'ici, vous allez voir, ici, ou là où vous voulez, à Rabat, vous avez plein de terrains, des terrains nus, qui sont là, au cœur de la ville. C'est du capital non productif. Évidemment, c'est des terrains qui sont là pour spéculation. Les propriétaires, tout simplement, dorment, attendent que les prix augmentent, augmentent, augmentent. Bien. Mais du point de vue économique, donc c'est pas simplement un problème de justice sociale ou d'inégalité des patrimoines, c'est aussi un problème économique parce que c'est du capital qui dort et l'économie a horreur du capital qui dort. Et donc, aujourd'hui, c'est possible, les terrains sont là, parce qu'il n'y a pas, quasiment, pas d'impôt sur le, qui va persuader le propriétaire de mobiliser ce capital. si demain, vous mettez un impôt sur ce capital-là, par exemple, ce capital, donc je répète, non productif, avec un taux qui soit suffisamment persuasif, en fait, pour permettre aux propriétaires tout simplement de faire un raisonnement simple. C'est pas, personne ne va l'obliger, mais l'idée est de dire, si par exemple, vous devez payer, mettons, une taxe de 2, 3 ou 4 % sur la valeur du terrain, eh bien, l'une des deux, soit que, si vous ne voulez pas que cet impôt que vous allez payer, vous le preniez sur votre capital. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas 36 solutions. Soit que vous allez le mobiliser vous-même, vous allez construire, donc vous allez créer de la valeur, vous allez créer des emplois, vous allez construire, vous allez créer un projet. Très bien, c'est ce qu'on veut. Donc, vous ne payez pas l'impôt, mais vous mobilisez un capital qui devient productif. Si vous ne voulez pas, parce qu'après tout, il peut dire, mais moi, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas un entrepreneur, eh bien, vendez-le. C'est-à-dire, permettez à quelqu'un d'autre qui lui peut mobiliser ce capital, de le mobiliser. Et donc, vous voyez là que l'impôt, l'absence de l'impôt, favorise une situation de rente, une situation de stérilisation d'un capital potentiellement productif. L'impôt sur le capital, au contraire, au lieu de décourager, au contraire, il joue un rôle de stimulant pour mobiliser le capital et faire en sorte qu'il devienne productif. Bon, je vous dis, il y a plein d'autres exemples de ce type, mais vous voyez bien comment un impôt qui recherche la justice et l'équité, en réalité, par la même occasion, il a une fonction éminemment économique qui va dans le sens de la création de l'emploi, de l'investissement, etc. Voilà. Alors, ça c'est l'assiette, élargir l'assiette horizontalement. Monsieur Arsby, monsieur Arsby, allô, allô, j'ai Arsby. Avec votre permission, en fait, ce genre d'informations, en fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées et il y en a, en fait, quelque part, en fait, auxquelles vous pouvez... Il ne faut encore deux ou trois minutes, j'ai besoin de terminer. Une minute, une minute, on négocie. donc je ne dirai pas les mesures qui concernent la réforme de l'administration, du système, etc. Je me contenterai ici de parler aussi des réformes qui concernent en profondeur l'assiette, c'est-à-dire réviser les règles de détermination, revoir la progressivité des barrennes. La progressivité, là je dois absolument... Parce que là aussi, la progressivité, je vous ai montré que pour l'impôt sur le revenu au Maroc, aujourd'hui, la progressivité, elle est régressive. Or, et souvent les gens nous disent oui, mais si vous augmentez les barrennes sur les hauts revenus, vous allez faire fuir les gens, ils ne vont pas investir. Mais enfin, je leur réponds très très simple. Vous savez, Thomas Piketty a fait une étude dans deux ou trois ouvrages importants où il a fait, il nous a légué, je trouve, il nous laisse des tableaux extrêmement significatifs. Regardez cette figure. Ce sont les taux supérieurs de l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France entre 1900 et 2020. Et regardez bien là, regardez là, toute la période qui va des années 30, 40, aux années 70, 80, dans ces pays-là, qui sont quand même les pays capitalistes par excellence, sont des pays où les taux supérieurs ont dépassé 90%. Regardez, 90%. 90%, c'est-à-dire que les 38%, les 38% d'Yenna d'abord, c'était 92, 96, vous voyez, 96% comme taux supérieurs. C'était pendant ce qu'on a appelé les fameuses 30 glorieuses. Et que je sache, l'histoire économique est là, pendant ces mêmes années où la pression effectivement sur les hauts revenus était tellement forte, les gens ont continué à investir, ont continué à créer de l'emploi, les taux de croissance étaient très élevés. Donc, c'est vous dire que souvent, on ne pense aux pays développés, aux États-Unis, à la France, que quand ça nous arrange. Mais si on voit cette histoire-là, qui est l'histoire réelle de ces pays-là, on s'aperçoit que ces pays se sont développés, se sont développés précisément parce qu'ils ont eu le courage, à un moment donné, de mettre à contribution toutes celles ceux qui ont les moyens. Regardez, alors je termine par l'État social. Aujourd'hui, vous savez, on nous parle de l'État social, on nous dit l'État social. Et en même temps, on l'a déjà dit, on a eu l'occasion de l'électionner, le problème de la protection sociale qu'on nous propose aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de moyens de financement. On n'a pas de moyens de financement parce qu'on n'a pas fait de réforme susceptible de financer la protection sociale de manière suffisante et pérenne. Or, là aussi, regardez, ce schéma. Regardez l'État social, comment il s'est construit dans les pays développés. Regardez, vous voyez, la pression fiscale était de 10% jusqu'en 1910. Mais regardez, lorsque là, la pression fiscale avec, en fait, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire avec les cotisations sociales, etc. Regardez, de 1920, 1930 jusqu'aux années 70, la pression a pratiquement été multiplie par 3 ou 4. On est passé de 10-15 à 40-50%. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Et l'État social dans les pays développés, c'est pendant cette période qu'il s'est réellement développé. Ça veut dire que ces pays ont développé, ont réussi réellement à développer l'État social chez eux, donc avec un système de protection extrêmement développé, parce qu'en même temps, ils ont fait les réformes fiscales, je dis bien, fiscales nécessaires, qui mettent à contribution, comme je viens de le montrer, les grandes fortunes et les hauts revenus, et que ce sont ces réformes-là qui ont permis de financer l'État social. Toute la question qui se pose à nous aujourd'hui est aux bonnes intentions. Moi, a priori, on me dit l'État social, j'applaudis, je dis c'est magnifique, mais est-ce que sérieusement, est-ce que sérieusement, on peut construire l'État social en gardant un système fiscal aussi peu efficace et aussi peu équilibré ? Voilà, j'espère que je n'ai pas été, bon, je suis obligé d'arrêter, il y avait encore beaucoup de choses, mais j'espère qu'on sera en train de la question. Pas du tout, à Cerce, vous n'avez pas jamais, en fait, même 3h, 4h avec vous, vraiment, ça ne se rendue pas, et un pur bonheur de vous écouter, parce que simplement, vous avez éclairé, on va dire, nos lanternes, les participants comme moi, comme les Marocains qui nous écoutent, parce que simplement, nous, contribuables, que nous soyons, en fait, juste des sables citoyens ou des chefs d'entreprise, effectivement, il faut savoir un petit peu nos droits et obligations et voir un petit peu, en fait, l'argent qu'on paie pour les impôts ou autres, où ils vont. Chers participants, enfin, vous êtes 500 plus ou moins, en fait, participants, aujourd'hui, pour le séminaire de M. Arxby, et je ne vous cache pas qu'il y a un flux incroyable de questions, certainement, par manque de temps, on ne va pas poser toutes les questions, mais on va sélectionner quelques-unes et je propose à M. Arxby qu'on fasse, en fait, deux tournées de questions, quatre par quatre, et vous allez commencer à répondre à ces questions. Je vais commencer par, en fait, un Brahim Khanefra. Il pose la question, à votre avis, M. Arxby, est-ce que le système fiscal est vraiment un pilier pour le nouveau modèle de développement ? Je profite de cette question, en fait, d'actualité, parce que le nouveau modèle de développement a été, en fait, posé dernièrement, et que notre collègue, Dres Ksikès, qui est, en fait, directeur du centre de recherche de HEM, je pense même le premier au Maroc, qui a été, en fait, et l'a siégé, en fait, parmi les membres de ce nouveau modèle de développement. Merci, M. Arxby. Alors, M. Arxby, la première question, je répète, à votre avis, de Brahim Khanefra, est-ce que le système fiscal est vraiment un pilier pour le nouveau modèle de développement ? Une autre, anonyme, il n'a pas signé, ou elle n'a pas signé, en fait, sa question, est-ce que vous pensez, professeur, que l'inégalité du système fiscal marocain traduit la prédominance d'intérêts des lobbies qui s'opposent sur l'imposition d'un impôt sur la fortune que les intérêts des communautés ? Une question, en fait, je la trouve, en fait, assez sympathique dans l'ensemble, elle vous adresse directement, bonjour, c'est Arxby, il s'appelle Najib aussi, pourquoi vos idées ne sont pas, jusqu'à présent, concrétisées ? Alors là, M. Arxby, vous avez vraiment l'argent de quoi dire. Et une dernière pour cette première tournée, « Y a-t-il de TUSI, y a-t-il un rapport entre équité fiscale et justice sociale, c'est-à-dire l'équité fiscale contribue-t-elle à la justice sociale à travers une meilleure redistribution de la richesse et la réalisation des projets au profit des classes des héritées ? » Voilà, quatre questions à Cerfby. Est-ce que vous voulez que je la répète ou ça va ? Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. J'ai pris note. Ok. Bon, écoutez, d'abord, merci, merci à tous les amis qui suivent, qui ont donc posé ces questions extrêmement intéressantes. Alors, très rapidement, d'abord pour l'ami Brahim de René Farah et le système fiscal est un pilier pour le nouveau modèle de développement. Alors, on a débattu de ce sujet en long et en large pendant les quatre mois ou cinq mois qui ont suivi le mois de mai où le rapport de la commission spéciale du développement a été publié. Bien. Un des points qui, croyez-moi, je ne suis pas le seul à le faire, il y a eu de très nombreux à le faire. Un des points talons d'Achille, je veux dire, talons d'Achille de ce document, de ce projet, de ce dit nouveau modèle de développement est précisément là. c'est-à-dire qu'à la limite on peut partager on peut partager les orientations, les choix, on peut les partager ou ne pas les partager, peu importe. Il ne reste que toute stratégie de développement, finalement, le moment de vérité, c'est quoi ? C'est le moment du financement. Ok, très bien, vous êtes bien gentil de me dire on va faire, on va faire, on doit faire, on peut faire, on peut faire, etc. On va faire 6% de croissance à 30, etc. Bien, mais qu'est-ce que du financement ? Comment allez-vous financer tout ça ? Je vous déduis tout à l'heure, l'état social, comment allez-vous le financer ? C'est toute la question. Or, lorsqu'on arrive à la partie financement du document principal, alors je vais revenir aussi là-dessus, du document principal, mais je vous assure, les bras ont tombé, c'est-à-dire, on est désarmé devant le vide sidéral. Il n'y a rien pratiquement de... J'ai dit, moi j'ai fait des trucs, il y a 4 ou 5 lignes dans le document principal et qu'on s'entende. Alors, et les gens me comprendront clairement, aisément, dans des rapports comme ça, il y a un rapport de synthèse que 90% des gens lisent les 17 ou 16 pages qui est la synthèse. Mais enfin, ceux qui ont le courage de lire le document principal qui est important, le nouveau modèle de développement c'est ce document-là. Ce n'est pas les documents annexes. Comme les documents annexes, ça veut dire annexes. Je veux dire, ce n'est pas le document principal. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, bien évidemment, dans le document fiscal, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien qui mérite d'être dit. Il n'y a pas de réforme fiscale, il y a des banalités sur 4 ou 5 lignes. Maintenant, oui, parce que moi, j'ai tout lu. Vous allez dans le, je crois, l'annexe, un document annexe de 2, vous allez trouver une fiche, quelques 6 ou 7 pages qui vont vous parler de réforme fiscale, d'un certain nombre de mesures qu'on peut partager. Il n'y a rien. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est maintenant, c'est comme un peu ce que j'ai dit sur les assises fiscales. Le problème n'est pas dans les recommandations. Les belles phrases, les belles envolées qu'on va édicter lorsqu'on écrit un document, le problème, il est ensuite dans la mise en œuvre. Or là, je vous dis déjà, symboliquement, le fait que la réforme fiscale ne figure pas dans le document principal, mais soit simplement relié à des annexes qu'on lira ou qu'on ne lira pas et on pourra toujours vous dire oui, mais ça, c'est juste des annexes, c'est des documents d'accompagnement, ça n'engage en rien. Donc, le fait que ce fait-là signifie clairement que malheureusement, le rapport, le rapport principal ne prend pas en considération cet impératif absolu de rendre le système de financement du développement à la fois plus sain parce que fondé sur des ressources propres, je rappelle, c'est-à-dire les ressources prélevées par le système fiscal et de le rendre en même temps à la fois plus équitable et plus injuste. Règle la dimension, malheureusement, Macri et Nèche, soyons clairs, elle n'est pas. Et donc, c'est un des talons d'Achille de ce nouveau modèle de développement. La deuxième question, anonyme, est-ce que le système, l'inégalité du système est une prédominance des lobbies ? Mais oui, bien évidemment, vous savez, depuis des années que j'ai écrit, que je montre des choses là-dessus, je peux vous dire, moi, j'avais écrit un papier où j'essayais de montrer, si vous voulez, comment les principales orientations en général, comme dans le détail finalement du système fiscal marocain, sont d'abord principalement déterminées par les lobbies. Vous savez, il faut suivre les débats de la loi de finances, par exemple. Pendant deux mois ou trois mois, le Parlement est un marché, si vous voulez, où interviennent des lobbies de toutes sortes, de toutes, etc., pour intervenir, pour faire avancer ceci, ou cela. Du reste, entre nous, les lobbies bien organisées, comme par exemple au niveau de la CGM, ils agissent généralement tout à fait à l'avent. C'est-à-dire que au moment où commencent les travaux préparatoires de la loi de finances, donc au moment où vont commencer à se dessiner les choix, la CGM, suivait la presse, ce n'est pas des choses que je veux, il suffit de suivre la presse. Quand vous avez le ministre des Finances, le ministre des Finances qui va d'abord voir la CGM et donc le lobby de la CGM, pratiquement avant de commencer à élaborer les choix de la loi de finances, vous comprenez tout. Donc malheureusement, le problème, c'est que nous avons un système qui est tellement déterminé par, alors quand je vous dis lobby, c'est-à-dire les intérêts d'une minorité qui sont objectivement un lobby, c'est normal, il roule d'abord pour ses intérêts et non pas pour les intérêts de la communauté. Et donc, quand vous avez cette situation, vous comprenez que le système, malheureusement, ne peut être qu'inégal parce que par définition, il est d'abord au service d'une minorité. Pourquoi, alors, pourquoi vos idées ne sont pas concrétisées ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon chef ? Cher ami, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis toujours défini d'abord comme étant un citoyen. C'est ça que je suis, d'ailleurs, je suis à l'université citoyenne depuis sa création. parmi les autres activités que je suis un citoyen, j'ai la chance, je veux dire, j'ai la chance d'avoir appris des choses et donc, qu'est-ce que je veux ? J'essaye, du mieux que je peux, autant que je peux, de partager mes idées avec mes concitoyens. Je ne suis à aucun lieu, justement, ni de décision, ni d'influence, ni même de lobby. Je n'y suis pas. Et donc, les idées, les propositions sont là, sont offertes dans le débat public. On peut les discuter. Qu'elles deviennent matière à décision pour les gouvernants, c'est une autre histoire. Parce que, évidemment, quand vous faites des propositions, je viens de prendre, les propositions que je viens de faire sur le capital, par exemple, l'imposition du capital, la forte progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est évident. Personne n'est dupes. Ceux qui sont des... Monsieur Aksby, je pense qu'il y a une petite coupure de sang. Allô, Monsieur Aksby ? Allô ? Monsieur Aksby ? Est-ce que vous m'entendez ? Qui doit être à l'écoute, à l'écoute de la population, du plus grand nombre. Le gouvernement, le gouvernement doit être justement celui qui va, peut-être entendre, évidemment, les lobbies, mais il doit surtout être à l'écoute des besoins du plus grand nombre. Et donc, c'est pour vous dire que si les idées, les miennes, très modestement, ou celles de beaucoup, beaucoup d'autres, intellectuels, économistes, etc., ne sont pas prises en compte, mais c'est tout simplement parce que malheureusement, le problème est d'abord un problème politique, soyons clairs. Le problème est que nous avons des gouvernements qui ne sont pas, malheureusement, qui roulent pour d'autres intérêts que ceux de la grande majorité de la population, disons-le tout simplement. Alors, l'équité fiscale, je pense que c'est ce que j'ai essayé, et la justice sociale, bien évidemment, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. L'équité, quand j'ai, au départ, j'ai dit, est-ce que l'impôt peut être un instrument donc de cette fameuse égalisation des capacités d'Amartisan ? C'est ce que je voulais dire. J'espère que j'ai essayé d'expliquer précisément tout au long de la suite de l'exposé, comment, oui, 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 l'impôt peut être un instrument, effectivement, de nivellement, de réduction des inégalités. Vous savez, en économie, on a coutume, coutume de parler de ce qu'on appelle la répartition primaire et la répartition secondaire. La répartition primaire, c'est celle qui procède tout simplement de la distribution des moyens de production. Vous êtes capitaliste, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire des moyens de production, vous employez un salarié qui vend sa force de travail, et bien le fruit du travail, le bénéfice, vous allez d'abord, c'est vous qui en décidez. Donc, c'est vous qui êtes propriétaire de ces moyens. Donc, l'inégalité, surtout en système capitaliste, l'inégalité primaire est, je dirais, inhérente, elle est génétique dans la loi du système capitaliste. Ça y est. Mais sauf que les États, j'ai parlé tout à l'heure des pays d'Occident, notamment lorsqu'ils ont construit l'État fiscal, et bien ce capitalisme-là a eu l'intelligence. Oui, il faut le dire, a eu l'intelligence. Du coup, vous savez, malheureusement, j'avais terminé, je vais vous dire, j'avais terminé, regardez la phrase avec laquelle j'allais terminer. Je n'ai pas eu le temps de la faire dire. Mieux vaut une réforme avec ses risques qu'une révolution avec ses excès. C'est Émile de Gérardin en 1867. Bon, c'est vous dire que ce capitalisme-là des pays du Nord durant, disons, la première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 70 a eu l'intelligence, effectivement, de dire qu'il vaut mieux la réforme que la révolution avec sa violence. Il vaut mieux une réforme pacifique et donc il vaut mieux effectivement demander à ceux qui ont des grandes fortunes, à ceux qui ont des hauts revenus, de faire un effort à travers un système fiscal comme je viens d'exprimer, un système plus égalitaire donc qui va permettre de réduire l'inégalité qui procède de la répartition primaire, va réduire à travers le budget et donc d'ailleurs, en fait, à travers le budget, vous savez, le budget, c'est les recettes et les dépenses. Là, nous, on a parlé de l'impôt, donc ça veut dire l'impôt qui permet de réduire les inégalités qui procèdent de la répartition primaire. Mais vous avez aussi les dépenses parce que de par les dépenses publiques, l'État peut aussi réduire les inégalités. s'il oriente les dépenses vers les besoins du plus grand nombre, il réduit les inégalités. Et donc, en fait, le budget, vous savez, on parle, il y a même une image qui est assez intéressante, on dit le budget, c'est un peu, c'est comme une pompe aspirante et refoulante, c'est-à-dire qu'on aspire, on aspire donc des impôts et on refoule des dépenses. Et donc, un budget peut contribuer à réduire les inégalités primaires et donc arriver, c'est la répartition secondaire, arriver à une répartition secondaire moins inégalitaire, moins inégalitaire, mais justement avec des impôts progressifs, donc des impôts qui vont peser plus sur les riches que sur les pauvres et aussi avec des dépenses qui vont profiter plus aux riches, plus aux pauvres, pardon, qu'aux riches. Et donc, vous voyez comment je préfère dire les finances publiques, pas simplement l'impôt. Les finances publiques, oui, peuvent contribuer à réduire les inégalités et donc arriver à plus de justice fiscale. On ne va rien réinventer, vous savez, je vous ai dit quand je vous parlais, les pays développés ont déjà fait ça et ont réussi. Alors nous qui sommes tout le temps là en train de changer les pays développés sur beaucoup de choses qui sont totalement hors de propos pour nous, essayons de les imiter au moins sur ça. Essayons d'avoir le courage de reproduire une expérience qui a réussi et il est possible de la réussir chez nous. Dans ce sens, ça s'est accepté en fait, on a une autre question qui reprend un petit peu les choses dans Doxco Audit. Alors, elle est signée par B, tout simplement. La question, c'est comment faire pour pouvoir augmenter l'assiette fiscale sans toucher au taux ? Alors, ça c'est une question et une autre. Bonjour, c'est M. Marsawi ou Mme Marsawi. Vous avez très bien traduit l'iniquité fiscale en cohérence avec l'application des systèmes inadéquats au niveau des revenus par comparaison aux résultats et applicatifs aux entreprises. Comment combler ce déclif fiscale pour assurer l'équité sociale ? Comment combler ce déséquilibre fiscal pour assurer l'équité sociale ? L'équité sociale. Une autre qui dit comment peut-on expliquer le cas des sociétés qui ont des revenus plus élevés et en paix des impôts plus bas ? Quel est le rôle d'un contrôleur des impôts ? Vous y arrivez à l'équité... Plus élevé et paye moins d'impôts, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et dans le même sens, en fait, quand tu t'es la question, quel est le rôle d'un contrôleur des impôts ? Et vous y arrivez à l'équité qui permet l'efficacité. Une dernière question, chers participants, franchement, les questions, ils pleuvent de plus en plus depuis tout à l'heure, mais certainement, il faut faire des choix. Alors, si on frustre l'un ou l'autre, enfin, vous ne s'excuser, mais simplement par manque de temps, mais en tout cas, merci beaucoup de votre réactivité par rapport à cette thématique qui nous concerne tous. Comme disait M. Harkin tout à l'heure, on est tous d'abord citoyens et ça nous concerne. Et pour finir, franchement, c'est sûr, j'hésite en tant qu'ils sont des bonnes choses. Alors, en l'absence, en fait, c'est Bindoum, en l'absence de mesures législatives particulières, comment empêcher l'administration fiscale de ne pas réclamer des hauts rehaussements d'imposition qui pourraient résulter de sa nouvelle interprétation ? Je répète, M. Harkin ? Oui, oui. Je répète, en l'absence de mesures législatives particulières, comment empêcher l'administration fiscale de ne pas réclamer des rehaussements d'imposition qui pourraient résulter de sa nouvelle interprétation ? C'est une question de Baili Rundoum. Il y a d'autres questions, en fait, qui parlent d'Afrique, en fait, des comparaisons avec des pays d'Afrique et tout, mais en tout cas, merci encore une fois de votre réactivité et d'intéressement à ces thématiques. à vous la parole, M. Harkin. Bien, alors, B, pour B, comment augmenter l'assiette sans toucher au taux ? En fait, c'est précisément l'objet de tout ce que j'ai proposé parce que, rappelez-vous, comment j'essaye de montrer à chaque... En fait, moi, la réforme fiscale, pour moi, pour faire simple, vous savez, souvent, à mon avis, à tort, on se focalise sur les taux. Ah, les taux sont élevés, ah, ils ne sont pas élevés, ils sont moyens. Alors que le plus important, c'est l'assiette. C'est l'assiette. C'est n'importe quel truc. Vous savez, vous avez une surface de 1 mètre ou la de 10 mètres carrés, ce n'est pas la même chose. A fortiori, comme je vous en montré, même quand vous avez une surface de 1 mètre avec 100 trous dedans, comme je ne l'ai montré avec le fromage grouillère, ou là, vous avez 1 mètre mais avec très peu de trous, ce n'est pas la même chose. Et donc, moi, je considère que la réforme doit d'abord être focalisée sur l'assiette fiscale. Et comment toute l'alternative se résume en un mot que j'essaye d'expliquer tout le temps. Regardez, élargir l'assiette horizontalement, élargir l'assiette verticalement, tout verticalement. Regardez, tout est focalisé sur l'élargissement de l'assiette. Ça veut dire que j'essaye de montrer que, et c'est ce que, dans l'analyse de la première partie, c'est tout ce que j'ai essayé justement d'expliquer, j'ai essayé d'expliquer que le grand problème, c'est que nous avons une assiette qui est très mal appréhendée en fait par le système fiscal. puisque, comme je vous l'ai dit, dans cette assiette, il y a des parties qui sont dynamiques. Dans l'économie marocaine aujourd'hui, il y a la crise, il y a le... Mais il y a quand même dans cette situation des foyers de prospérité. Il y a des secteurs qui marchent, il y a des entreprises qui font beaucoup de bénéfices, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et oui, à côté, il y a aussi des gens qui ont beaucoup de difficultés, des secteurs qui ont des problèmes, etc. Et donc, l'intelligence et la pertinence d'un système fiscal, c'est quoi ? Vous voyez, en même temps, c'est une question d'efficacité et d'équité. C'est plutôt de s'orienter vers les secteurs qui génèrent du surplus, qui génèrent de la prospérité, donc qui génèrent de l'assiette fiscale. Donc, de mettre en contribution priorement d'abord, c'est cette partie de l'assiette. C'est ça, l'intelligence du système. J'ai essayé de vous expliquer tout ce que j'ai raconté, c'est de vous expliquer qu'on fait le contraire. Malheureusement, quand j'ai dit qu'on a un système qui se trompe de contribuable, mais enfin, quand vous avez un système qui focalise toute sa pression sur les salariés et en plus les salariés qui gagnent entre 2 500 et 10 000 diras, c'est en gros pour schématiser la classe moyenne salarie, l'essentiel, un système qui focalise sur les consommateurs, sur les dépenses de consommation, les dépenses de consommation les plus courantes, les plus... Quand vous avez un système qui focalise sur ça et à côté, eh bien, laisse justement toutes les autres sources d'imposition, qu'il s'agisse du capital, qu'il s'agisse des revenus, qu'il s'agisse des différents secteurs, je répète encore une fois, qui sont... Je ne veux pas citer des secteurs pour ne pas paraître impartial, etc., mais les secteurs où il y a de l'argent, où il y a de la richesse, on les connaît, où il y a de hauts profits, de grandes fortunes, on les connaît. Mais ces secteurs, ces contribuables, sont soit ignorés par l'impôt, soit très largement sous-estimés, sous-imposés, mal-imposés, etc. Donc, c'est en ce sens-là où je dis qu'on se trompe de contribuables. On se trompe de contribuables, on se trompe d'assiettes fiscales. Et donc, la réponse à votre question, elle est là. Oui, il est possible de ne pas augmenter les taux. Alors, attention, je suis en soi clair, c'est un niveau, c'est un premier niveau. À mon avis, on a besoin d'augmenter les taux sur les hauts revenus. On a besoin d'augmenter les taux sur les grandes fortunes. C'est clair. Mais ça, c'est parti. Si on prend, par contre, simplement, la classe moyenne, les consommateurs moyens, les revenus moyens, oui, bien sûr, qu'on n'a pas besoin d'augmenter les taux. Et pourtant, on aura plus de recettes fiscales parce qu'on aura élargi l'assiette. On aura élargi l'assiette. Là où elle doit s'élargir, c'est-à-dire là où il y a de la richesse, là où il y a des gisements, comme on dit, des gisements fiscaux. Donc, oui, bien sûr, un travail sur l'assiette fiscale, pour moi, est primordial. Et c'est la priorité. Et si on arrive à ce que j'ai appelé à cette connexion, à cette adéquation, à cette adéquation, entre, une meilleure adéquation, entre l'assiette, l'assiette de l'impôt et l'impôt, oui, bien sûr, qu'on peut augmenter les recettes en élargissant l'assiette sans pour autant augmenter les taux. Je parle de la pression globale. Alors, comment les déséquilibres fiscales par l'équité sociale ? Honnêtement, si je n'ai pas, je pense que j'ai expliqué que les déséquilibres, si vous entendez par là les déséquilibres, je ne sais pas très bien, il y a plusieurs interprétations, soit c'est le déficit, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par le concept d'autosuffisance fiscale, soit les déséquilibres, disons, d'imposition, toujours est-il qu'honnêtement, il y a une imbubité dans la question, mais ce que j'ai, en tout cas, ce que je peux dire, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que oui, grâce à plus, à un plus grand souci, d'équité, il est possible, effectivement. Si vous voulez, alors je prends les deux interprétations de votre question, si ça veut dire déficit, ça veut dire manque à gagner, oui, ou par exemple, aujourd'hui, concrètement, vous, je peux vous dire, les trois quarts, les trois quarts des dépenses fiscales, je dis ça, c'est comme ça, il faudrait faire une étude, mais je peux vous dire, parce que c'est, il y a un large consensus là-dessus, les trois quarts, au moins, des dépenses fiscales, donc des niches fiscales, des faveurs, des avantages, des exonérations, peuvent être supprimées, sans que ça en ait un impact quelconque sur l'activité économique, sur l'investissement, parce que de toute façon, il n'y en a pas, donc peuvent être supprimées, et donc, par la même mesure, on a supprimé, ça veut dire que, c'est-à-dire que le manque à gagner pour l'État, va être supprimé, et donc les ressources vont augmenter, vont augmenter, donc, on aura supprimé des avantages à une minorité privilégiée, inutilement, donc on aura fait un pas vers plus de justice fiscale et sociale, et en même temps, et par la même, on aura augmenté les ressources, et on aura diminué les difficiles. Alors, la question suivante, ayant des revenus plus élevés, ayant des revenus plus élevés, et, partant, alors j'arrive à contrôler, ah oui, alors les questions, il y a deux ou trois questions sur le contrôle, sur le contrôle fiscal. Alors, oui, la question d'abord de la loi, et, de la pratique, d'ailleurs, dans les, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais il y a une partie aussi où j'essaie de l'amélioration de la gestion politique et technique de l'impôt, c'est-à-dire, crédibiliser les institutions qui produisent l'impôt, réformer les dépenses publiques, parce que, vous savez, c'est une idée qui, à mon avis, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais c'est, la perception de l'impôt au niveau du contribuable, lambda, la perception, il peut être pour ou contre, il peut être plus ou moins hostile ou pas, selon ce que par ailleurs, la qualité des dépenses publiques, c'est-à-dire des services publics que l'État lui administre. C'est un sujet maintenant qui est archi-colu, mais quand vous avez un contribuable, qui dit qu'il paie ses impôts et en même temps ses enfants, il les envoie à l'école privée, il est malade, il va à la clinique privée, il faut dire, moi, je paie deux fois l'impôt, je paie l'impôt, je paie. Donc, il est évident qu'une réforme fiscale ne peut réussir que si elle est intimement liée à une réforme des dépenses publiques. Il faut que les dépenses publiques bénéficient, plus c'est mieux justement aux citoyens. Donc, je parlais aussi, regardez, la réforme de l'administration, la réforme fiscale, l'administration et la lutte contre la fraude fiscale. Et là, si vous voulez, je vous dis un mot sur la question du contrôle fiscal. Ces dernières années, vous savez, je pense que pendant très longtemps, il y avait un véritable problème. Il n'y avait pas assez de vérificateurs. Mais je pense que depuis cinq ou dix ans, il y a eu un effort incontestable à ce niveau. Il y a plus de contrôleurs fiscaux, il y a plus de savoir-faire, de compétences. C'est indéniable. Maintenant, oui, il reste toujours cette ambiguïté entre, je pense qu'une question l'a soulevé, la question de la loi. Quand la loi n'est pas suffisamment claire, et malheureusement, et malheureusement, les inspecteurs et les vérificateurs me comprendront, malheureusement, justement, la loi oublie, entre guillemets, d'être claire. Souvent, quand il s'agit de situations de fait, en fait, pour laisser une large marge à la, malheureusement, à la négociation. Et même, vous savez, une grande partie aujourd'hui des recettes qui sont collectées à travers les vérifications sont, comme on dit, à travers le système, la solution à l'amiable. C'est-à-dire qu'en clair, lorsque le vérificateur a terminé son travail, il arrive à un résultat, un redressement de temps, et bien après, on discute. Et on trouve un compromis. Bon, ça peut s'expliquer, comme ça, on sait très bien que ça peut conduire à des dérives, à des dérives, que malheureusement, on ne connaît que trop. Et donc, pour moi, la première réponse, elle doit être claire dans la loi. Il faut que, de par la loi, la loi suffisamment claire pour tracer les concours, des possibilités et des vérificateurs, les droits et devoirs, si vous voulez. On parle souvent des droits et devoirs du contribuable, moi je parle aussi des droits et devoirs des vérificateurs qui sont souvent mis en situation où malheureusement, ils n'ont pas les mains libres pour faire leur travail. Et donc, il faut clarifier la loi. C'est la première chose. Les textes doivent être clairs. Les procédures doivent être claires. Maintenant, maintenant, je veux dire, au-delà de cela, est-ce que le vérificateur, si vous voulez, quelle est la marge de manœuvre ? Je vous ai dit, je vous ai dit, la pratique aujourd'hui, la pratique aujourd'hui, c'est l'accord à la mienne. Et je vous dis, cet accord à la mienne, ça peut avoir du bon. Quand il faut être, vous savez, vous le connaissez bien, il vaut mieux un compromis qu'un jugement qui peut prendre des années et qu'il soit interminable. Donc, oui, ça peut avoir des avantages, mais le risque dérive, le risque, disons clairement, de corruption. Le risque de corruption est énorme. Le risque d'arbitraire aussi, de l'arbitraire et donc de l'inéquité. On a vu quand même, les gens de l'administration fiscale comprenant, on a vu des situations où, évidemment, selon le poids, selon l'importance des contribuables concernés, selon ce qui est donné en sous-main, etc. et bien, l'administration fiscale renonce à des sommes considérables au profit de simplement de... Et donc là, non seulement, vous voyez, non seulement on renonce à des recettes et donc on est... Il y a un problème d'efficacité, mais aussi d'équité parce que c'est les gros qui en profitent. Ce n'est pas les petits. Souvent, les petits sont démunis devant l'administration fiscale et on finit par les faire payer. Donc, moi, pour moi, on a fait un effort indéniable pour former... Le besoin reste important. Ça ne veut pas dire... Il reste encore d'énormes besoins de formation des vérificateurs, de recrutement des vérificateurs. Mais, aussi important, c'est aussi de clarifier les textes de loi et les procédures. Je pense que les trois questions, les deux dernières questions tournaient autour de cette... de cette thématique. Effectivement, c'est... Oui. Franchement, en fait, il y a toujours à dire et beaucoup à dire par rapport à cette thématique qui nous concerne. Comme une fois, je le dis, nous, citoyens et surtout, nous, contribuables. Si je me permets de résumer tout vous dire, je le dirais en trois mots. Et d'ailleurs, vous l'avez répété pas mal de fois, c'est réformer la réforme. Tout simplement. Et avec des actions, avec le contrôle fiscal, avec tout ce que vous avez dit, mais effectivement, c'est un peu difficile, mais il faut une conscience collective des contribuables et surtout, en fait, du gouvernement et en fait, il est en fait de la République. En tout cas, M. Axville, vraiment merci de nous avoir honorés et d'être présent aujourd'hui encore une fois et à chaque fois avec une nouvelle thématique, une nouvelle lecture critique et en tout cas, en fait, qui nous éclaire par rapport à pas mal de choses. Merci, merci et merci au nom de H.E.L. Alors, avant de vous quitter, en fait, sur participant, je, personnellement, je vous donne rendez-vous, moi, Adi Bihilo, directeur adjoint du campus de H.M. Casablanca Business School et notre petit bébé, bébé, il a grandi depuis le temps, Engineering School, c'est notre nouvelle école d'ingénierie informatique. Alors, samedi prochain, on va dire qu'on fasse un samedi off, alors vous pouvez profiter de votre week-end, chers participants, et on vous donne rendez-vous le samedi 5 mars avec les fondamentaux du digital marketing avec M. Marwan Hermash. Avant de quitter, n'empêche, il faut bien remercier le, en fait, les hommes de l'ordre qui ont vraiment contribué à la réussite de cette conférence aujourd'hui et même les autres, Mme Kabbage, Aïcha, Youssef, Majid et Saïd, merci beaucoup, d'ailleurs, en fait, une belle équipe par rapport à ça et on vous donne rendez-vous, comme dit, 5 mars, M. Arsbi, encore une fois, merci, 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 et à votre permission, on peut récupérer, en fait, le PPT et le mettre, enfin, à disposition des personnes qui souhaitent le télécharger sur notre site web. Challah. C'est pour tout le monde. Toujours le bienvenu à C'est Arsbi H.M. M'acham al-dikouk. Merci. A très bientôt, chers auditeurs, en voie, et un samedi, 5 mars, en chambres. Merci.